donc c'est parti donc c'est bon écoutez mesdames messieurs chers camarades donc en ma qualité de présidente de fondatrice du groupe ess et entreprises à impact j'ai le plaisir d'introduire cette première visioconférence de la série intitulé l'accès vous entendez l'accès à l'emploi pour tous un rêve ou un objectif proposé et animé par notre groupe un grand merci à vous tous qui marquer votre intérêt par votre présence ici ce soir en dépit de la vif concurrence que nous font le premier ministre et le ministre de la santé en intervenant presque concomitamment pour une déclaration essentielle et ça c'est nous sommes habitués un grand merci donc à vous tous et en particulier à notre camarade Xavier et d'où membre de notre bureau exécutif pour sa large contribution puisque lui reviennent à la fois l'initiative et la réalisation de cette conférence merci aussi à alexandra martinez chargée de comme de mission événements suel et communication de l'association qui nous a accompagné dans l'organisation logistique et participe également à l'animation de cette manifestation ce soir la conférence de ce soir et donc la saison 1 de la série que je viens d'évoquer elle s'intitule retour sur l'expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée et donc consacré comme le nom l'indique à l'emploi des plus précaires saison 1 d'une série c'est un petit clin d'oeil et une référence à un format télévisuel très en vogue actuellement mais ça ne nous fait pas oublier la gravité du sujet loin de là alors en effet depuis plus de 40 ans le chômage de longue durée est un fléau qui mine notre pays et dans le contexte de crise sociale et économique qui se profilent nous avons décidé de présenter et de faire intervenir les acteurs et initiatives privées et publiques les plus remarquables je peux vous annoncer dès maintenant que la saison 2 est programmée pour le 3 mai prochain elle sera elle sera consacrée à la présentation du plan un jeune une solution pour en revenir au thème qui nous réunit ce soir nous sommes particulièrement heureux d'accueillir daniel le guilloux président d'une entreprise adulte d'emploi membre d'adp car monde et administrateur de l'association territoire zéro chômeur de longue durée nous sommes heureux également d'accueillir jean claude sarro co responsable du réseau emploi formation adp car monde ils vont nous présenter l'expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée donc c'est vous verrez c'est une initiative exemplaire et solidaire qui a permis à des centaines de femmes et d'hommes de sortir de la précarité de retrouver un emploi alors merci donc à nos intervenants qui nous font l'amitié d'être là ce soir pour décrire cette expérimentation et je confie le soin d'une présentation plus détaillée à xavier et nous qui va modérer ce débat alors avant de lui passer la parole comme d'habitude je voudrais dire quelques mots à propos du groupe économie sociale et entreprises à impact normal il faut toujours avoir l'occasion de vous rappeler qui nous sommes notre groupe professionnel est une communauté regroupant plus de 2800 alumnes de sciences po impliqués professionnellement ou personnellement pour promouvoir les valeurs de l'ESS alors il nous permet de débattre et de nourrir des réflexions sur les sujets aussi variés que l'engagement citoyen l'égalité des chances l'entreprise responsable l'économie circulaire le modèle économique des associations l'enseignement dans le de l'ESS l'entrepreneuriat social et la transition écologique bref autant de sujets qui passionnent et nous mobilise de plus en plus au sein de ce groupe alors pour poursuivre ces objectifs le groupe ESS entreprises à impact est structuré en groupe de travail réunissant nos membres en fonction de leurs compétences et appétence alors je rappelle rapidement ces objectifs démontrer que l'ESS et l'entreprise à impact sont au coeur des stratégies pouvant répondre aux défis de notre société favoriser l'émergence et laisser mage d'initiatives innovantes engager des partenariats avec des acteurs majeurs de l'ESS et faire profiter les anciens sciences po du réservoir d'emploi qui existe dans le secteur de l'ESS alors ces modes d'action ils ont les mêmes alors des conférences actuellement proposées en version numérique comme ce soir des réunions conviviales thématiques favorisant les rencontres et le réseautage les fameux apéros apéros à l'ESS dont le format nous manque cruellement depuis plus d'un an mais sachez qu'un format virtuel est en préparation et devrait prochainement tenter de les remplacer espérons le provisoirement autre mode d'action le mentorat de projets innovants socialement la visite de l'ueuse emplématique les tiers lieux et très prochainement un visite notamment en bretagne à l'initiative de notre camarade emmanuel de midel qui est présente pour visiter le quadri à rennes donc énormément de présentations de lieux de d'acteurs significatifs et de pépites de l'ESS voilà je vais m'arrêter là et je veux simplement vous dire que vous soyez étudiants ou à l'igni nous serons heureux que vous nous rejoigniez donc de vous accueillir au sein de notre groupe ESS et entreprises à impact et n'hésitez pas donc à nous rejoindre le plus vite possible et en attendant je passe la parole à Xavier et vous souhaite une bonne soirée merci merci christine pour cette introduction alors je tiens également à remercier l'équipe de sciences poils unis partenaire dans la réalisation de cet événement particulier Alessandra qui interviendra dans la partie échange merci enfin nos invités et daniel et jean christophe pour leur disponibilité leur préparation dans cette de cette conférence en quelques mots daniel est un alumni daniel le guillot est un alumni de sciences po qui travaille sur ce projet depuis six ans il est difficile de décrire son parcours en raison de sa diversité retenez pour faire simple une première partie avec entre autres expériences une étape chez y en tant que responsable du secteur public étape qui a succédé à plusieurs années à la caisse des dépôts daniel a fait le choix de mettre fin à sa carrière dans le monde marchand à 56 ans pour reprendre des études d'économie institutionnelle sur l'emploi puis il a cherché un terrain d'application c'est à ce moment qu'il l'a trouvé qu'il a rencontré à TD car mondes daniel est donc président d'une entreprise à vue d'emploi membre du ca de territoire zéro chômeur de longue durée il est enfin coauteur de l'ouvrage de référence zéro chômeur ouvrage publié en 2010 jean christophe quant à lui n'est pas de la maison il est diplômé de l'essec il a toujours travaillé dans le secteur associatif dans l'éducation populaire et la jeunesse et au sport il a également une expérience de journaliste il est responsable du réseau emploi formation d'atd car mondes enfin il a très fortement contribué à l'écriture de l'ouvrage en finir avec les idées fausses sur les pauvres et la pauvreté publié en 2020 il est il avait également contribué à zéro chômeur en 2019 nous avons décidé d'organiser la conférence en deux parties d'environ 30 minutes chacune à l'issue de chaque partie nous avons aménagé un temps d'échange n'hésitez donc pas à poser vos questions sur le tchat durant les présentations ces questions seront pour l'essentiel reprise pour les temps d'échange la première partie sera consacrée à la genèse du projet et à l'explosion du chômage de longue durée la seconde partie décrira l'expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée et en tirera les premiers enseignements voilà tout ci étant dit je ne veux pas être plus long et je passe la parole à jean christophe bonjour à chacune et à chacun donc on va vous présenter brièvement pourquoi td carmond s'est lancé dans cette aventure de d'expérimenter des territoires zéro chômeur de longue durée on peut passer à la diapositive suivante à l'essandra et encore à la suivante merci beaucoup donc à td carmond de atd signifie agir tous pour la dignité c'est pas seulement une association qui entend agir contre la pauvreté mais c'est une association qui veut vraiment agir pour une société où chacun ait sa place qu'il soit riche ou pauvre et donc elle a été créée en 1957 par joseph rezinski et elle a trois trois grandes actions alors c'est une c'est une association qui n'a pas d'appartenance politique confessionnelle ou idéologique et c'est trois grandes actions c'est d'abord de vivre de penser d'expérimenter des solutions contre la pauvreté et l'exclusion avec les premiers concernés les personnes exclues c'est ainsi qu'on a expérimenté dans les années 80 le revenu minimum d'insertion dans les années 90 la couverture maladie universelle alors le rmi c'était à rennes la cmu c'était à nancy qu'on a expérimenté d'autres d'autres choses qui sont devenues un peu des piliers de notre protection sociale et qu'on est qu'on que depuis une dizaine d'années donc on travaille sur cette expérimentation des territoires zéro chômeurs de longue durée et la deuxième action d'atd c'est de faire évoluer la loi pour que c'est ce qui s'invente avec les premiers concernés dans les différents domaines de la vie se traduisent en évolution législative puisque les lois sont pas pensées d'origine avec les plus pauvres et qu'il faut toujours les faire évoluer et la troisième action c'est de faire évoluer les représentations qu'on a les uns et les autres sur les personnes en pauvreté et sur les solutions qui pourraient être mises en oeuvre aussi faire évoluer les pratiques des professionnels parce que on peut avoir toutes les belles lois du monde on sait bien qu'elles sont pas mises en oeuvre si dans notre tête peut-être dans notre coeur et dans nos pratiques nos les choses ne bouge pas et c'est vraiment pour ça qu'on est là aujourd'hui ici c'est aussi pour bousculer ensemble des représentations qu'on a sur les personnes en pauvreté qui sont en gros de trois ordres c'est que les personnes on peut penser que les personnes sont en partie en grande partie responsable de leur situation où on peut penser que si elles ne sont pas en grande partie responsable et ben c'est trop tard pour elles elles sont incapables de s'en sortir parce qu'elles sont trop détruites par leurs conditions de vie et on a un troisième type de représentation sur ben est-ce qu'on pourrait pas penser des solutions contre la pauvreté sans les premiers concernés parce qu'on est plus enfin voilà nous ce qu'on essaie de faire c'est vraiment ça qui a été fait avec territoire zéro chômeur c'est de penser avec les premiers concernés alors on va passer à la diapos suivant allez sandra merci beaucoup donc je voulais donner la parole à un monsieur un monsieur daté des carmond qui s'est exprimé il ya quelques temps par rapport à l'emploi et il dit si peu d'argent qu'on peut gagner par le travail ça nous change la vie c'est autre chose que d'avoir de l'argent gratuitement parce qu'on a parce qu'on a tellement été rejetés par la société quand on nous donne des aides on nous les reproche et je voulais à travers ce verbatim vous faire passer deux grandes idées c'était que premièrement les personnes qui sont très éloignées de l'emploi durablement exclues de l'emploi trouvent dans l'emploi un moyen de retrouver une place et une dignité et non seulement ça mais aussi une stabilité de revenu parce qu'en fait ce que dit ce monsieur là c'est que quand on dépend des aides sociales eh ben on est toujours dépendant on risque toujours de ce sens sans se les voir enlever alors que quand on a un revenu qu'on touche par son travail bon à moins qu'on perde son travail mais c'est on a une assurance de pouvoir non seulement être fier de son revenu mais pouvoir le toucher dans la durée et à travers ce témoignage aussi on sent aussi que les personnes en majorité veulent travailler et ça détruit un peu et plutôt que de toucher par exemple un revenu inconditionnel de base et on va retrouver tout ça dans ce que dans l'expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée et pourquoi est-ce que td carmande s'est engagé dans cette aventure là c'est parce que alors qu'on a été des initiateurs avec d'autres d'autres mouvements de tout le secteur de l'insertion par l'activité économique en expérimentant des ateliers professionnels dès les années 60 et 70 on s'est aperçu à la fin des années 90 qu'il y avait une limite en fait malgré toute l'énergie que les personnes mettaient dans dans leur réinsertion le marché du travail les excluait toujours autant donc c'est on a constaté les limites de ces parcours d'insertion et on a commencé à réfléchir avec les personnes a lancé une grande recherche sur le thème de repenser l'activité humaine et les questions qu'on se posait on s'est posé à partir des années quatre de la fin des années 90 c'est qu'est ce qu'il faut imaginer de nouveau par rapport aux aux parcours traditionnels d'insertion pour permettre à tous ceux qui veulent travailler d'accéder à un emploi et un emploi qui soit décent et on a travaillé sur la question aussi qu'il s'agissait non seulement d'améliorer l'employabilité des personnes mais aussi d'améliorer l'employeur habilité des employeurs et c'est ainsi qu'on a créé il ya une petite vingtaine d'années la l'entreprise travaillait à prendre ensemble à noisy le grand qui embauche sans condition des pertes des personnes en cdi et au smig et on va passer à ma dernière diapo donc en fait ce qui va suivre qui va vous être présenté par daniel c'était déjà c'était déjà bien bien identifié dès la fin des années 90 par athédé carmond et dans cette entreprise travaillant et à prendre ensemble à noisy le grand c'était pour que tous tous ait accès à l'emploi tous ceux qui le désirent eh ben il faut penser l'emploi avec les personnes qui en sont le plus exclues donc les associer en profondeur à la réflexion sur l'évolution de l'entreprise et de l'économie il s'agit aussi de penser des emplois de droits communs pas des emplois d'exception pour les pauvres parce que pour paraphraser le conseil d'état on pourrait dire que des les emplois pour les pauvres sont toujours des pauvres emplois on a travaillé aussi sur le les secteurs d'activité qu'il s'agissait d'investir et les personnes nous ont beaucoup réfléchi sur en particulier créer des activités des activités nouvelles éventuellement dans le domaine du développement durable donc on parle maintenant aujourd'hui plus d'écologie et de la lutte contre l'exclusion du lien social deux secteurs parmi d'autres qui sont des vastes gisements d'emplois et la dernière chose qu'on a commencé à identifier c'est que ça ça pouvait donner des naissances à des nouvelles entreprises peut-être à des nouveaux métiers à des nouvelles activités dans lesquelles peut-être aussi des savoirs non d'identifier ou non valoriser des personnes très exclues pouvaient être mis en oeuvre et donc je passe la parole à daniel qui va plus vous présenter l'expérimentation elle-même et dans la quelle on va retrouver ces ces intuitions là bonjour à tous effectivement ce qui est en question ce soir finalement c'est de rendre effectif un droit constitutionnel puisque dans le préambule de nos constitutions article 5 il ya la phrase suivante chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi or depuis 46 et bien ce droit en vérité n'est pas effectif par ailleurs bon la déclaration universelle des droits de l'homme reprend une formulation équivalente donc diapos suivante on va faire un petit détour par la macroéconomie enfin par le contexte macroéconomique pour comprendre pourquoi finalement il a fallu faire une expérimentation comme territoire zéro chômeur pour s'attaquer à ce problème spécifique du chômage de longue durée et donc ensuite on parlera du projet de territoire et des enseignements d'équivalentation diapos suivante sur cette courbe vous voyez enfin sur ce graphique vous voyez en fait trois courbes là donc dans l'échelle de gauche vous avez les nombres de chômeurs en milliers et puis en abscisse vous avez le temps la courbe rouge figure le chômage de longue durée sur la période 1995-2019 vous voyez qu'il évolue d'environ 1,4 million à près de 3 millions en 2020 avec une croissance très importante à partir de la crise financière de 2008 alors la courbe bleue qui est un peu en dessous représente le chômage de très longue durée c'est-à-dire supérieur à deux ans avec une progression plus importante encore depuis 2008 puisque enfin sur la totalité de la période puisqu'on est à 120% d'augmentation et puis la dernière courbe la courbe verte c'est là où on voit commencer à caractériser un peu l'exclusion puisque là on est sur une courbe qui concerne les chômeurs de longue durée supérieure à un an donc et de plus de 50 ans et là l'augmentation est de 300% sur la période alors ça se voit pas parce que la courbe est un peu déformée mais c'est comme ça que ça figure puisqu'on est passé de 200 000 environ en 1995 à près d'un million en 2019-2020 ça c'est donc un premier marquage de ce chômage d'exclusion on peut le caractériser également par l'ancienneté au chômage puisque sur cette période on est passé de 420 jours en moyenne à 663 jours donc effectivement ce sont des phénomènes importants donc au delà de ces courbes qui tracent un peu le notre domaine d'action si je puis dire il s'agit de voir pourquoi effectivement on n'arrive pas à créer des emplois et globalement on va y venir et pour ces personnes en particulier qui a posé vente alors on n'y arrive pas parce qu'on a un contexte qui est marqué par un marché de l'emploi déprimé et qui exclut alors pourquoi le marché de l'emploi est déprimé parce que les trois moteurs de la création d'emplois qui ce que sont la croissance la productivité et la durée du travail sont en panne et également parce qu'on a une évolution qui est marquée par la forte croissance de l'emploi non marchand jusqu'à une certaine période et récemment ça a plutôt fléchi par la précarisation et par les fractures territoriales s'agissant des moteurs de la croissance on va y passer très rapidement mais c'est important il y a pause suivante la croissance comme vous le voyez là on a la croissance sur la période 90 jusqu'à la période récente et donc vous voyez non pas pardon pas 90 1950 1950 2014 vous voyez plusieurs barres horizontales rouges qui figurent et font compte des étapes et au début on avait une croissance en moyenne de 5% et on arrive dans la période récente à une croissance qui est inférieure à 1% alors il y a plusieurs explications là dessus et c'est pas l'objet aujourd'hui de détailler de grosso modo on peut retenir une ou deux trois voire d'abord que significativement cette période la courbe que vous voyez là c'est en finalement une parent montre bien une tendance séculaire si on la si on regarde les travaux de piquetti en particulier on s'aperçoit que la période étrange glorieuse où la croissance était parfois de 5 7% était grosso modo une parenthèse dans une dans les deux derniers sécles où on était plutôt à 2% ou 1% croissance en moyenne ça c'est le premier élément deuxième élément c'est donc ce qui est la théorie de la stagnation séculaire qui a été vulgarisée par gordon avec les vents contraires et les vents contraires qui s'opposent à la croissance c'est la limitation de l'effort éducatif ou la stagnation d'effort éducatif dans certains territoires dans certains pays c'est l'accroissement des inégalités et puis dernièrement c'est la contrainte écologique qui effectivement vient percuter une croissance parce qu'on imagine mal une croissance infinie dans un monde fini voilà et alors dernier élément il ya des économistes notamment philippe aggion croisseur au collège de france qui dit que on n'arrive pas à capter en fin de compte tout la toute la croissance et en fin de compte il ya une croissance cachée qui l'évalue à 0 5 points de PIB enfin vous voyez qu'on est loin du des besoins de toute façon même si on arrivait à capter cette croissance cachée dans les nouvelles technologies en particulier diapo suivante c'est la deuxième moteur de la croissance et la productivité alors il s'agit de la productivité horaire du travail oui que les deux courses ressemblent il ya aucune logique pour qu'elle se ressemble en tout cas c'est comme ça et là encore il ya plusieurs explications la première explication c'est le proie croissant des services on est passé d'une d'un secteur manufacturier qui représentait grosso modo 25% à la fin de la guerre à la fin de la première deuxième guerre mondiale et aujourd'hui les raisons de 12% 10% or la productivité est surtout sensible dans le secteur manufacturier puisque dans les services la productivité est beaucoup moins importante et donc le basculement vers une économie de service limite aussi l'augmentation de la productivité de la même façon il ya un effet des nouvelles technologies d'information particulier qui est discuté elles ne sont pas si productives que ça en termes de productivité précisément c'est le fameux paradoxe de solo qui est énoncé dès 1987 en disant on voit de la productivité partout sauf dans les ordinateurs voilà donc c'est effectivement c'est une formule à n'importe pièce mais que depuis 87 elle a une certaine résonance et puis le dernier élément qui est beaucoup moins structuré enfin en tout cas qui est plus récent depuis que les banques centrales ont mis en place une politique d'argent facile on va dire depuis la crise la sortie de la crise financière depuis 2012 pour ce qui concerne la banque centrale européenne et le fameux discours de mario draghi qui était président de la banque à l'époque et bien effectivement cet argent facile n'a pas forcément été alloué dans les industries qui étaient les plus productives on parle maintenant d'industrie zombie et donc effectivement ces industries zombies pénaliserait la productivité et dernier élément structurel de dernier moteur de la croissance c'est la durée annuelle du travail parce qu'effectivement si on diminue la durée annuelle travail individuel ben effectivement on peut augmenter l'emploi toutes choses égales par ailleurs et on voit que sur cette courbe elle a fortement diminué depuis les années 50 jusqu'à au début des années 2000 où on est arrivé grosso modo à 1400 heures par individu et aujourd'hui on stagne à 1400 heures donc c'est tout le débat sur la réduction du temps de travail comme facteur de production d'emploi voilà et pour éclairer la période post-covid ou covid post-covid il faut savoir que je lisais une étude de la banque de france qui est sortie hier pour le troisième trimestre 2021 donc ce sont des projections on nous propose une reprise à 3% avec une augmentation de la durée du travail à 5% et une baisse de la priorité à 2% donc ça va être une croissance sans en toit ce qu'on a constaté depuis quelques années et d'ailleurs si on parle de reprise on peut maintenant les économistes qui aiment bien les lettres pour caractériser les reprises uvw parle plutôt d'une reprise en cas c'est à dire avec une branche du cas qui montrait par exemple et les gaffes à les nouvelles technologies et une branche du cas qui diminuerait les services en particulier de post-covid puisque ce sont eux qui ont été les plus touchés par cette période et qui sont aujourd'hui les services de restauration la restauration les services culturels et autres le marché d'emploi il est également marqué par une polarisation accélérée notamment et qui va s'accélérer sans doute avec le post-covid le télétravail et le commerce électronique étant deux marqueurs comme ça synthétique de cette évolution qui pourraient être synthétique de cette évolution grosso modo sur la période et pour terminer cette présentation un peu macroéconomique grosso modo l'emploi il a évolué pendant 70 dernières années il a évolué d'un stock global de 9 millions et pour 55% d'entre eux c'est dans le secteur non marchand c'est important à voir quand on parlera de transition écologique et quand on en parlera d'emplois territoriaux tout à l'heure et il a été marqué également par l'emploi féminin vous voyez sur ce graphique vous voyez les barres rouges figurent le secteur l'emploi marchand et les barres vertes figurent l'emploi non marchand et vous voyez qu'effectivement sauf à une période qui est la période 94-2018 l'emploi marchand n'a pas vraiment été déterminant dans l'évolution du nombre d'emplois en France en tout cas donc il est important de marquer dans cette affaire l'importance de l'initiative non marchande et notamment quand on va s'intéresser à des sujets aux activités des entreprises à but d'emploi qui sont largement tournées vers la transition écologique et qui sont tournées vers les emplois territoriaux et souvent non marchands dernier élément pour figurer un peu le panorama ce sont les inégalités territoriales sur cette carte vous voyez donc la diapos suivante vous voyez bon c'est un peu difficile à appréhender on a les qui figurent là les 338 bassins d'emploi de l'INSEE et on voit effectivement dans les bassins clairs la couleur claire sont les bassins où le chômage est le plus faible et puis les bassins où la couleur est la plus forte les bassins où le chômage est le plus fort et dans cette affaire en fait on s'aperçoit qu'au-delà des bassins d'emploi il y a des évolutions des différences très importantes entre par exemple les deux exemples traditionnels qu'on prend c'est le bassin des herbiers qui est dans les deux sèvres où le traditionnellement de chômage est équivalent à 4 ou 5% y compris dans la période actuelle où il est peut-être monté à 5 ou 6% mais pas beaucoup plus alors que par exemple une autre zone dans les Raux qui est le bassin de Pézenas le chômage est à 15% ça c'est une première fracture territoriale une deuxième fracture territoriale concerne les quartiers prioritaires de la politique de la ville qui représente quand même 10% de la population et qui sont très importants pour l'expérimentation territoire zéro chômeur on y va grave où là le chômage est plutôt de 25% voire 30% donc là il y a effectivement un effet très important de ces fractures territoriales d'ailleurs ce qui nous ça conduit d'ailleurs ce type d'analyse nous a conduit à dire on ne peut pas s'intéresser on ne peut pas on ne pourra pas travailler finalement de manière efficace à résoudre le chômage d'longue durée notamment quand il y a des fractures territoriales si on reste avec des politiques nationales indifférenciées donc il faut absolument qu'on ait des politiques territoriales différenciées et c'était un peu une des idées de départ aussi de territoire zéro chômeur dans la diapo suivante donc ce contexte il est marqué on vient de voir par un marché déprimé mais il est aussi marqué par des politiques inefficaces finalement qu'est-ce qu'on a essayé depuis 30 ans 30 ans c'est début des années 90 où on a eu il y a eu d'abord des rapports le rapport Charpin il y a eu les rapports de l'OCDE il y a eu des stratégies de lutte contre le chômage et donc on a commencé notamment en France les politiques d'exonération de cotisation et on va voir sur la diapo suivante ce que ça donne on est passé finalement d'un total de 60 milliards en 2000 donc tout à gauche du graphique à un total d'environ 130 milliards un peu moins de 130 milliards en 2017 ce sont les dépenses pour l'emploi qui sont effectuées en France vous avez la courbe noire qui représente les demandeurs d'emploi non pas de longue durée mais le total des demandeurs d'emploi de fin de mois qui sont comptés par Pôle emploi vous voyez que la courbe suit largement l'évolution globale alors ces dépenses se répartissent en deux types de dépenses les barres rouges ce sont les dépenses ciblées et c'est essentiellement des exonérations de cotisation et notamment de CICE vous voyez qu'elles croissent d'ailleurs significatives elles représentent aujourd'hui ces dépenses donc plus de 60 milliards, 66 milliards et là-dedans 75% sont des exonérations de cotisation et le CICE compte pour 32% et puis les barres bleues ce sont les dépenses ciblées et là ce sont soit des politiques actives où là effectivement on a des contrats aidés il y a beaucoup moins depuis trois ans puisqu'on les a plutôt supplémés il y a l'insertion par l'activité économique qui représente un milliard d'euros chaque année et puis les mesures sectorielles ou les mesures géographiques et puis il y a les dépenses de compensation et là ce sont les allocations chauvage qui représentent un total de plus de 40 milliards actuellement alors au-delà de ces dépenses de 130 milliards environ il faut penser aussi qu'il y a une vingtaine de milliards de dépenses sociales qui sont proches de l'emploi puisqu'il y a le RSA et l'allocation handicapée Diapo suivante, dernier élément donc après le marché déprimé après l'inefficacité des politiques de l'emploi et bien effectivement on peut ce qu'on décrit dans nos livres dont on a parlé tout à l'heure une double impasse théorique face au chômage de longue durée alors pourquoi double impasse ? le premier impasse c'est la théorie néoclassique qui est plutôt basée sur la flexibilité qui était la politique de l'OCDE depuis le discours de 1994 il fallait baisser le coût du travail il fallait faire en sorte il fallait considérer le marché de l'emploi comme un véritable marché où il y a des offreurs et des demandeurs et puis les offreurs d'emploi devaient se déplacer pour aller rencontrer la demande en fait on s'aperçoit que si d'aventure les 6 millions de chômeurs actuels traversaient la rue ils rencontreraient finalement au mieux 80 000 offres d'emploi durables non pourvus en fin d'année et ça c'est une étude de Pôle emploi de 2017 et alors le graphique suivant va illustrer ce que je viens de dire qu'est-ce qui s'est passé depuis l'année 2000 en termes de création d'emploi et bien c'est une forte précarisation avec une réduction très forte de la durée de ces contrats on voit que globalement le graphique figure des déclarations uniques d'embauche qui sont centralisées par la cause et on voit qu'entre 2000 et 2020 en fait les DUE elles ont augmenté de 90% il y a presque un doublement donc on s'est dit on a créé beaucoup d'emplois ben non on a surtout créé beaucoup d'emplois parce qu'on a réduit la durée des emplois et la courbe des barres rouges figure précisément cette précarité puisque ce sont les CDD de moins d'un mois alors vous voyez qu'ils sont passés ils avaient une part qui était environ de 48% en 2000 et là maintenant ils représentent presque les deux tiers plus des deux tiers pardon presque 70% des créations d'emplois et là dedans par exemple les CDD d'une journée sont passés de 8 à 30% donc on voit bien qu'il y a une accélération de la rotation du turnover y compris avec des CDD qui sont sur les mêmes emplois d'ailleurs ce qui ne devrait pas avoir lieu et donc grosso modo la durée moyenne du CDD est passée de 112 jours à 48 jours donc c'est un marché contrairement à ce qu'on pense et ce qu'on dit parfois qui est déjà très flexible et dernier élément après on se dit effectivement si les politiques néoclassiques ne fonctionnent pas il y a des politiques hétérodoxes et notamment les politiques keynésiennes c'est-à-dire impulsons la demande faisons un effort et on s'aperçoit que là encore par exemple la réduction du temps de travail ce n'est pas parce que dans un territoire enclavé comme celui sur lequel est l'entreprise dont je m'occupe à Thiers on aura beau faire de la RTT à Thiers s'il n'y a pas d'emploi qui correspond aux capacités aux besoins des chômeurs donc durée ça ne réduira pas donc là encore une politique macroscopique macroéconomique ne correspond pas aux besoins pourquoi ? parce qu'effectivement il y a des problèmes d'âge on y reviendra il y a des problèmes de localisation il y a des problèmes de formation ou d'absence de formation plutôt donc les solutions macroéconomiques sont nécessaires notamment les plans de relance comme actuellement l'EDR c'est l'emploi en dernier ressort c'est une théorie où l'État devient employeur en dernier ressort et puis la RTT c'est la solution de ton travail ces solutions qui sont nécessaires sans doute d'un point de vue macroéconomique malheureusement pour le chômage de longue durée sont peu adaptées et donc c'est pour ça qu'il faut avoir des politiques plus différenciées voilà je termine ce détour sur le contexte économique pour essayer de vous expliquer qu'effectivement pourquoi est né le territoire zéro chômeur et pourquoi on l'a situé à partir de la base à partir des territoires et non pas à partir d'une politique nationale descendante classique ou keynésienne peu importe je crois que c'est le moment de s'arrêter merci Daniel en effet on va faire une pause merci beaucoup Daniel merci Jean-Christophe également comme convenu on ouvre un temps de questions réponses je vais peut-être me lancer pour le coup puisqu'on vient de passer un temps sur une description un peu macroéconomique pouvez-vous nous dire Jean-Christophe et Daniel pourquoi vous avez souhaité autant éclairer la macroéconomie avant d'introduire l'expérimentation de territoire zéro chômeur vas-y Daniel si tu veux oui parce que il y a précisément c'est le dernier paragraphe la tentation est forte et en particulier dans la période actuelle où on voit fleurir les programmes pré-présidentiels ou pas de dire effectivement créons des emplois massivement on s'aperçoit que les quelques fois où ce programme a été appliqué en fin de compte ça n'a pas résolu le problème du chômage de longue durée en tout cas à la marge y compris pendant la période de réduction du temps de travail à la fin des années 90 pourquoi ? parce qu'en fin de compte on fait du ciblage les chômeurs de longue durée ils changent un peu l'ordre dans la file d'attente mais grosso modo ils ne se sont pas servis parce que pour les raisons qu'on évoquait tout à l'heure il y a des problèmes de formation d'absence de formation il y a des problèmes de localisation aussi maintenant les fractures territoriales qui font que on ne peut pas se contenter de politiques macroéconomiques de surcroît et on y reviendra c'est ce qui justifie le territoire zéro chômeur nous pensons fortement que les solutions au chômage de longue durée passent par des politiques territoriales en donnant la main au territoire et en faisant en sorte que ces territoires s'emparent de la question de l'emploi qui n'est pas une avant-prérogative a priori pour créer des emplois qui correspondent véritablement aux besoins des gens qu'ils connaissent bien et qu'ils sont sur leur territoire et avec des activités qui correspondent effectivement aussi aux besoins du territoire donc c'est ce croisement entre à la fois activité utile au territoire et besoins spécifiques à chaque territoire en fonction des personnes concernées qui fait qu'effectivement on pense qu'il ne faut pas raisonner d'un point de vue macroéconomique alors même si effectivement notre expérimentation est très modeste on y reviendra et qu'elle ne correspond pas du tout aux besoins de l'urgence économique d'aujourd'hui on ne crée pas des emplois par dizaines de milliers et encore moins par centaines de milliers alors que ce serait nécessaire mais effectivement c'est une expérimentation et il faut voir en quoi elle est porteuse d'avenir on a une question dans le chat si je peux la poser Emmanuel qui nous demande selon vos recherches est-ce que la localisation qui est le critère le plus déterminant du chômage de longue durée est-ce l'âge et la formation ou est-ce que ils ont tous malheureusement le même poids est-ce que ces critères ont le même poids ou est-ce que c'est plus la localisation déterminée moi je dirais que la formation on y reviendra on vous donnera un panorama tout à l'heure des mille des caractéristiques des mille premiers salariés sur les territoires en tout cas à Thiers la formation c'est vraiment un élément flagrant l'absence de formation ils ont décroché depuis très longtemps ils ont décroché depuis 40 ans depuis la sortie d'un système scolaire mais qui n'a pas vraiment été un système scolaire pour eux et donc aujourd'hui à Thiers par exemple sur 84 salariés il y en a il y a deux personnes qui ont le bac ou un peu supérieur au bac et puis il y en a 50% qui n'ont aucun diplôme donc effectivement on voit bien qu'on aura beau faire de la réduction de temps de travail on aura fait tout ce qu'on veut là il y a un problème de formation de base j'y reviendrai tout à l'heure mais notre première formation ça a été pour un certain nombre d'entre eux des cours d'alphabétisation pour passer le permis de conduire donc on voit bien que là encore il y a donc pour moi pour répondre à ces questions je pense que le problème de la formation est essentiel les fractures territoriales c'est plus récent mais ça s'ajoute ça s'ajoute et puis effectivement il y a un âge un âge médian aussi qui est important puisqu'on est plutôt à 50 ans j'ajouterai un petit élément c'est qu'effectivement on constate que la formation est le gros déficit des personnes si on peut dire mais on fait toujours un raccourci en pensant que la réponse c'est de former les personnes c'est pas ça la réponse c'est de créer des emplois et nous on pourra l'expliquer plus en détail mais on s'aperçoit que les vrais projets de formation les vrais projets professionnels ils se reconstruisent dans ce genre de politique de l'emploi d'abord au lieu de vouloir faire franchir une par une les étapes aux chercheurs d'emploi forme-toi d'abord passe le permis achète une voiture et fais garder tes enfants voilà c'est pas parce que la formation le manque de formation est le problème numéro un que la réponse c'est il faut former les gens et si on investissait tous les milliards qu'on investit dans la formation et qui mènent à des stages parking souvent et les gens veulent plus se former en fait ils savent que derrière s'il n'y a pas et par contre sur les territoires zéro chômeur le fait d'avoir cette sécurité minimum qu'on sait qu'on peut compter sur un CDI au SMIG c'est pas le Pérou mais ça redéclenche petit à petit des désirs et des projets de formation vraiment profonds alors on a d'autres questions sur la formation mais je pense que vous avez répondu sinon on en parlera en seconde partie une question d'Emmanuel qui nous demande comment sont financées les expérimentations est-ce qu'elles proviennent de fonds publics de l'État des régions des collectivités ou alors de fonds privés alors on va peut-être réserver cette question pour la deuxième partie mais je vois qu'il y a une autre question c'est on va développer une petite territoriale mais il faut déterminer le coût du manque d'emploi oui on y reviendra ça touche au territoire mais on peut peut-être embrayer sur la deuxième partie si effectivement parce qu'il y a pas mal de questions qui commencent à venir sur l'expérimentation et c'est bien normal d'accord un projet de territoire au service de l'humain voilà on y va donc diapo suivante alors effectivement l'humain est au centre et on verra que c'est très important notamment parce que c'est le sujet mais c'est surtout que ça va conduire à réfléchir à l'évaluation de cette expérimentation de manière différente et que ça n'a pas forcément été pensé comme ça d'entrée de jeu alors ce que disait Jean-Christophe au début on le rappelle là c'est un projet de territoire pour et avec les personnes privées durables en emploi ça c'est fondamental elles sont à la base du projet dès l'origine le projet se fait avec elles et d'autre part deuxième caractéristique je l'ai déjà évoqué c'est le croisement avec un projet adapté aux besoins du territoire qu'il s'agisse du nombre d'emplois à créer qui est fonction du nombre de chômeurs de longue durée et des activités qui sont utiles au territoire c'est ce croisement qui est important et on voit bien que c'est à partir du territoire diapo suivante alors quelles sont les peut-être la diapo voilà quelles sont les caractéristiques de ce projet de territoire et notamment des types du mode de fonctionnement d'abord on propose un travail digne comme facteur de réinclusion sociale vous voyez on est vraiment dans le fait qu'on parlait du revenu inconditionnel tout à l'heure mais nous on est vraiment convaincu que le travail c'est une source de subordination d'alignation vous verrez pourrait-on dire mais c'est d'abord ou aussi une source d'émancipation et de réinclusion sociale ça c'est une conviction qu'on a très fortement et on pourra vous la démontrer avec l'expérience qu'on vit tous les jours dans ces entreprises à vue de l'emploi ce que nous proposons c'est un contrat à durée indéterminée et vous avez vu que par rapport à ce qu'on marche de l'emploi actuel 85% tout à l'heure des contrats sont à durée déterminée donc on est en rupture on est à contre-courant du marché de l'emploi actuel et à temps choisi par le salarié c'est pas à temps choisi par l'employeur l'urgence économique est telle que la plupart prennent un contrat à plein temps 90% chez nous à Thiers c'est plutôt 98% il y a 2-3 salariés sur 85 qui ne sont pas qui sont à temps partiel pour des raisons thérapeutiques d'ailleurs et c'est un contrat qui est rémunéré au minimum au niveau du SMIC et c'est un contrat emploi formation comme le disait Jean-Christophe la formation n'est pas un préalable contrairement à ce qu'on propose jusqu'à présent on ne demande pas de formation en revanche on propose une formation systématiquement en fonction du projet de l'entreprise et du projet professionnel quand il y en a il n'y en a pas toujours au bout de 4 ans il y a des gens qui n'ont pas exprimé de besoin de projet professionnel pour les raisons sur lesquelles on pourra revenir mais en tout cas dès qu'il y a un besoin notamment chez les plus jeunes on organise des formations soit qui correspondent aux métiers qu'ils exercent dans l'entreprise soit un autre métier qui leur permettra d'évoluer à l'extérieur de l'entreprise autre point très important c'est sans doute le point le plus important parce que le CDI a tant choisi effectivement il n'y a pas que nous qui le faisons on n'est pas beaucoup à le faire sur le marché aujourd'hui mais on n'est pas les seuls en revanche l'embauche sans sélection sur la base du volontariat ça je pense qu'on est les seuls à le faire et ce n'est pas si simple que ça d'ailleurs et on pourra en parler et ça veut dire que quand il y a une mise d'attente on prend les gens par ordre chronologique et ça c'est très important pour effectivement il n'y a pas d'histoire de puriculabilité tous les freins les freins habituels à l'emploi sur lesquels on pourra revenir parce qu'il y a eu pas mal d'études du style avez-vous de l'expérience quelle formation avez-vous ou avez-vous le permis de conduire pour nous ce ne sont pas des freins il n'y a pas le permis de conduire on l'embauche quand même même si ça va être une difficulté pour l'entreprise en fonction des activités l'effectivité du droit pour que le droit soit réellement effectif que la constitution soit respectée il faut qu'on recherche l'exhaustivité et qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire tout simplement qu'au terme d'expérimentation il ne peut pas y avoir quelqu'un dans un territoire qui soit chemin d'enduré qui lève la main qui puisse lever la main et dire moi on ne m'a rien proposé s'il y a quelqu'un s'il y a plusieurs personnes effectivement ça veut dire que nous n'avons pas fait le job que l'exhaustivité n'est pas atteinte aujourd'hui on tangente l'exhaustivité dans deux territoires sur les dix mais dans les huit autres on n'y est pas encore à tiers aujourd'hui on a déjà recruté embauché 100 personnes et il y en a encore 100 avec lesquelles on pourrait signer un contrat dès demain 4ème élément la volonté la volonté de la mobilisation d'un territoire plutôt que la mise en oeuvre d'un exécutif national j'en ai déjà parlé vous voyez c'est le travail et c'est pour ça qu'on a on a une forte réticence quant à une éventuelle généralisation de ce de ce territoire de ce projet et d'où nos réserves par rapport aux projets politiques ou aux think tanks aujourd'hui qui s'appuient sur le territoire de l'eau chômeur pour dire on va créer un million d'emplois de manière massive nous on pense que s'il n'y a pas la volonté et la mobilisation d'un territoire à la base de ce projet ça ne fonctionnera pas et bon c'est une question en termes de généralisation évidemment mais en tout cas c'est notre conviction aujourd'hui par ailleurs ce sont les emplois supplémentaires là encore on n'est pas tous tous les projets et dispositifs qui sont à l'oeuvre aujourd'hui en France notamment ne créent pas d'emplois supplémentaires par exemple quand le CIC finance des emplois il en finance d'ailleurs très peu 100 000 aujourd'hui on est plutôt à 200 000 euros par emploi mais de toute façon c'est financé par une augmentation de la TVA la logique de notre programme de notre projet ce sont des emplois qui sont autofinancés d'abord on y reviendra et surtout des emplois supplémentaires parce qu'ils se créent dans des activités qui sont non concurrentielles et on verra comment on a mis en place une instance de régulation pour s'assurer effectivement qu'en créant des emplois dans une entreprise à but d'emploi de territoire on ne détruit pas un emploi par ailleurs dans une autre entreprise ou on n'empêche pas un emploi de se créer dans cette entreprise qui est encore plus compliqué et puis enfin bon je l'ai dit c'est des emplois financés par la réallocation des coûts du chômage dont ATD dans une étude de 2014 que vous trouverez sur le site de ATD à estimer qu'elles étaient environ de 43 milliards pour 2 millions de chômeurs de longue durée donc environ 18 000 euros par chômeur de longue durée et donc nous on a dit à l'État écoutez donnez-nous ces 18 000 euros et puis on fait le travail avec et c'est ce qui s'est passé plus ou moins on pourra y revenir alors le dispositif institutionnel et voilà c'est là où on voit comment on a mis en place les instances de régulation sur la non-concurrence sur la non-sélection on a créé au centre tout en haut de la diapo vous voyez un comité local pour l'emploi qui est la véritable instance de gouvernance du projet localement et puis ce comité local il est constitué à gauche de tous les acteurs locaux de l'emploi les PPDE ce sont les personnes privées durablement d'emploi on préfère ce vocable au terme de chômage de longue durée de chômage de longue durée et j'y reviendrai ce sont également les institutions pôle emploi le ministère du travail via la directe les collectivités territoriales les syndicats les entreprises les associations pour nous il est déterminant que toutes ces toutes ces ces personnes c'est que ces institutions soient représentées dans le comité local ce n'est pas toujours le cas et c'est une des faibles aujourd'hui de certains comités locaux notamment du côté des entreprises qui ne participent pas forcément complètement à ce type de régulation mais en tout cas notre volonté c'est que ce comité local soit vraiment représentatif de tous les gens qui comptent en matière d'emploi et au premier chef les personnes directement concernées les missions on les voit à droite de la diapo il y en a quatre entretenir la dynamique territoriale autour du projet faire en sorte que tout le monde soit toujours en phase avec le projet et ce n'est pas simple la deuxième mission c'est s'attacher à la privation à supprimer la privation durable d'emploi et à atteindre l'exhaustivité donc il s'agit d'aller identifier les chômeurs de longue durée de les convaincre parce que ce sont des gens on verra l'ancienneté au chômage qui désespèrent de tout et surtout des politiques publiques et donc ils se disent une fois de plus ça ne sera pas pour nous donc ce n'est pas en allant en distribuant un tract ou même en leur téléphonant ou en les habitant à une seule réunion qu'on va convaincre les plus exclus d'entre eux donc il y a un travail de fond à faire et là pour le coup la TD Carmon a 60 ans d'expérience derrière lui derrière elle cette association ce mouvement et effectivement c'est un gain pour nous que de pouvoir nous appuyer sur les militants de la TD Carmon pour aller rencontrer ces plus exclus et pour les convaincre effectivement que cette politique c'est pour eux c'est d'abord pour eux la troisième mission c'est la non-concurrence effectivement on a des commissions vigilance en tout cas à la tierce ça s'appelle comme ça autour de la table il y a des gens qui veillent à ce que les activités créées soient non-concurrentes récemment à Thiers par exemple nous on avait créé une activité de lavage à sec de véhicules et puis il y a un artisan qui a levé la main qui est venu qui nous a dit moi je fais cette activité donc vous ne pouvez pas la faire donc une entreprise à bien emploi s'est retirée idem à Moléon l'entreprise que vous avez peut-être vue dans le film Nouvelle Cordée de Marie-Mélique Robin on a eu la même cas de figure cette entreprise faisait des espaces verts et tout d'un coup il y a un artisan qui est venu de faire des espaces verts sur la commune et bien mon concurrent s'oblige l'entreprise à vue d'emploi s'est retirée voilà donc ça c'est fondamental et aujourd'hui depuis 4 ans qu'on fonctionne il n'y a pas un cas à ma connaissance je travaille au niveau national donc c'est pour ça que je peux parler au-delà de tiers il n'y a pas un cas à ma connaissance où effectivement il y a eu une activité non concurrentielle et qui se soit maintenue concurrentiellement quand on est concurrentiel une fois qu'on a été pointé comme concurrentiel et bien on se retire et la quatrième mission c'est l'évaluation puisque bon vous le savez sans doute il y a eu beaucoup d'évaluations déjà sur ce projet par le ministère du travail naturellement par le comité scientifique puis d'autres évaluations et nous on a tenu à faire en sorte que chaque territoire fasse sa propre évaluation sur des critères sur des thèmes sur lesquels on pourra en revenir tout à l'heure donc ce comité local avec ses acteurs avec ses missions il s'appuie sur un outil qui est l'entreprise à but d'emploi là on a fait figurer deux c'est le cas de tiers et c'est le cas d'un autre territoire également il y en a deux on est en train d'en créer une troisième pour ce qui nous concerne il y a tellement de besoins qu'il faut effectivement en créer une troisième donc voilà cette entreprise à but d'emploi elle a trois grandes objectifs l'embauche en sélection la création d'emplois adaptés aux compétences et aux souhaits des personnes ça c'est très important c'est une rencontre vraiment avec les compétences et les souhaits d'activités utiles au territoire et puis cette troisième mission c'est le maintien dans l'emploi alors ça on l'a ajouté chemin faisant parce que c'était pas évident au départ mais on s'aperçoit en tout cas nous on s'aperçoit à un tiers c'est pas parce qu'une personne a signé un CDI que l'affaire est gagnée le maintien dans l'emploi c'est pour certains d'entre eux c'est une bagarre de tous les jours compte tenu de leur histoire de leur parcours la réinsertion dans l'emploi n'est pas chose facile et donc effectivement il faut l'accompagner et donc il y a une mission de maintien dans l'emploi qui est très importante parce qu'effectivement si on se contentait de dire ils sont pas volontaires donc on va pas les chercher ça c'était l'identification ou ils veulent plus venir travailler donc on s'accroche pas à ce qu'ils reviennent travailler rapidement effectivement on conduirait à une nouvelle exclusion et donc il y a un travail de fond à faire à la fois en amont sur l'identification et la conviction et en aval une fois qu'ils ont signé un contrat pour leur dire écoutez accrochez-vous même si c'est pas facile parce que ça fait 10 ans que vous n'avez pas travaillé parce que vous avez des problèmes personnels de santé ou autre et bien effectivement accrochez-vous et on est là pour faire en sorte de s'accrocher avec vous donc voilà la gouvernance territoriale elle est très ambitieuse parce qu'effectivement on dira tout à l'heure que le comité local dans sa représentativité et dans ses missions il a des missions très importantes et il a une représentativité qui est large très large et il faut faire en sorte que ces gens soient d'accord et puis autre problème qu'on verra tout à l'heure c'est la coordination entre le comité local et l'entreprise à but d'emploi qui n'est pas non plus une chose évidente immédiatement diapo suivante on va parler des enseignements d'expérimentation donc on peut passer à la diapo suivante encore donc là vous avez sur cette carte qui figure les 10 territoires expérimentaux qui ont commencé en 2017 avec une loi qui a été votée en 2016 il y a donc un fonds d'expérimentation qui a été créé qui est présidé par Louis Gallois et qui donc gère cette expérimentation voilà et aujourd'hui il y a 10 territoires et donc il y a 13 EBE aujourd'hui 13 entreprises à but d'emploi qui ont embauché 1000 personnes et compte tenu des départs qui emploient environ 850 personnes aujourd'hui voilà et ça c'est la situation au 31-12-2020 ça c'est la première étape d'une loi donc qui prévoit une expérimentation de janvier 2017 à juillet 2021 donc ça se termine dans quelques mois et la deuxième expérimentation qui a fait l'objet d'une loi donc c'est la diapo suivante la deuxième expérimentation qui a fait l'objet d'une loi qui a été portée par l'autre association Territoire Zéro Chômeur de Longue-Durée qui est présidée par Laurent Van Guillaume la première gère l'expérimentation la deuxième est en amont d'expérimentation donc était là pour pousser à une deuxième expérimentation et donc on a eu une loi le 14 décembre dernier le décret est en cours de validation l'appel à candidature va se faire aujourd'hui sur tous les points que vous voyez sur les cartes c'est plus d'une centaine de territoires de projets émergents de territoires potentiellement candidats donc c'est quelque chose qui est très porteur aujourd'hui on en voit tous les jours qui se déclarent et donc ces territoires et les dix premiers y compris celui dans lequel je suis vont repartir les dix premiers vont repartir pour cinq ans d'expérimentation donc ça fera dix ans au total pour les dix premiers et les suivants les cinquante suivants qui vont être pris parmi les 130 vont partir pour cinq ans d'expérimentation donc tout ça va nous conduire jusqu'à 2026 et en 2026 la question se posera non pas de la généralisation pour la question que j'ai évoquée tout à l'heure mais de la pérennisation du projet et on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure diapo suivante alors le premier enseignement d'expérimentation c'est au niveau du territoire vous avez bien compris que le territoire c'est vraiment quelque chose de fondamental pour nous dans une politique d'une mise en place qui est ascendante et non pas descendante et il part de la mobilisation de citoyens d'associations d'élus ça c'est fondamental dans le livre qu'on a écrit avec Jean-Christophe on cite des projets citoyens des projets qui sont nés de la volonté de citoyens parfois chômeurs longue durée d'ailleurs qui se sont constitués en association parfois contre la collectivité enfin en tout cas pas avec la collectivité la première tâche ça a été de convaincre les élus le maire que c'était un projet fondamental mais voilà c'est une initiative qui a pu partir parfois de citoyens parfois d'autres fois les partis d'associations de mouvements comme ATD Carmond comme le Secours Catholique j'ai oublié de vous préciser qu'effectivement ATD Carmond est à l'initiative de ce projet et avec Patrick Valentin qui est un entrepreneur social qui avait imaginé cette idée de lutte contre le chômeur donc durée dans les années 90 et ATD Carmond a été rejoint en 2016 à l'occasion de la loi par le Secours Catholique par Emmaüs par la Fondation de la Solidarité et par le Pacte Civique donc il y a cinq grands mouvements nationaux qui constituent cette association Territoire Zéro Chômeur et qui ont participé largement à avoir cette deuxième loi donc deuxième élément ce n'est pas un dispositif descendant généralisable on pourra y revenir mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure dans la mesure où on part de la volonté d'un territoire d'amorisation d'un territoire on ne conçoit pas aujourd'hui en tout cas et c'est un problème pour le projet dans sa généralisation dans sa pérennisation mais on ne conçoit pas aujourd'hui effectivement qu'il puisse être imposé comme un dispositif classique ce n'est pas un droit opposable géré de manière centralisée parce que le droit opposable on a l'exemple du logement pour l'emploi serait pareil si le droit opposable au logement ne fonctionne pas c'est parce qu'il n'y a pas assez de logement ce n'est pas parce qu'on met un magistrat centralement au niveau du territoire s'il n'a pas de logement attribué ou s'il n'a pas d'emploi attribué ça ne fonctionne pas donc effectivement on voit bien qu'à la base de ça on se rend proche d'une politique keynésienne pour le coup il faut commencer par créer des emplois et d'une certaine manière c'est quand même la bonne idée de ce projet c'est de commencer par créer des emplois c'est un laboratoire citoyen fondé sur l'expertise de ces civils bah oui à la base de ça c'est pas c'est pas un cabinet ministériel c'est pas un rapport émanant d'administration qui est à l'initiative c'est un mouvement en l'occurrence à Télécarmonde rejoint par par les autres mouvements donc une expertise et il faut il faut la qualifier comme telle une expertise sur ce sujet là de ces civils on voit et ce qui fait apparaître effectivement et on le voit dans le climat aujourd'hui avec la convention des citoyens qui vient de terminer ces travaux on voit que l'expertise peut naître aussi de la société civile et qu'il faut la favoriser en tout cas sur le domaine de l'emploi c'est typique avec territoire zéro chômeur on met en place une régulation locale donc hors de la régulation du marché et hors des dispositifs de l'état c'est quelque chose qui est entre les deux donc qui est à côté c'est un positionnement alors comme je vous l'expliquais tout à l'heure au sein du comité local il y a toutes les institutions publiques le pôle emploi la directe en tant que représentant du ministère du travail et l'intérêt effectivement c'est que ces représentants du ministère public ne soient pas là en prescripteurs comme ils ont l'habitude de l'aide prescripteurs ils arrivent avec du financement et ils prescrivent la politique ils sont là c'est la théorie de l'état accompagnateur alors on va pas dire que dans les dix territoires les représentants du pôle emploi ou du ministère du travail se positionnent de cette manière en tout cas dans certains territoires c'est comme ça effectivement et là ça commence à devenir intéressant parce qu'on a une dynamique territoriale dans laquelle chacun compte pour un d'une certaine manière et ça rejoint de ce point de vue la politique du commun c'est pour ça qu'on a intitulé notre présentation du droit individuel au commun du territoire parce qu'on voit bien que comme dans le cadre de la politique du commun qui est très en vogue aujourd'hui enfin qui revient en vogue aujourd'hui on a un emploi qui est une construction sociale de la même façon qu'un commun c'est pas seulement une ressource naturelle c'est aussi une construction sociale et donc pour nous c'est l'emploi utile on a des droits d'accès en l'occurrence c'est la privation durable d'emploi et on a une instance de régulation c'est le comité local vous voyez sur ces trois critères qui sont fondamentaux dans la définition d'un commun et bien effectivement territoire zéro chômeur peut s'apparenter à la création d'un commun de territoire et dernier élément de cette diapo c'est la rencontre de deux concepts l'emploi et le territoire alors là on a deux concepts qui sont différents l'emploi c'est un concept qui est bien connu en économie il a ses difficultés en tout cas il est bien cerné le territoire il est très mal connu en économie c'est un concept géographique concept politique concept de pouvoir et aujourd'hui ce qu'on fait avec le territoire zéro chômeur en fin de compte c'est le croisement de ces deux concepts et donc c'est un commun à construire à partir du territoire alors deuxième élément de ce deuxième enseignement d'expérimentation c'est la diapo suivante voilà la privation durable d'emploi donc je vous ai dit tout à l'heure qu'on préférait ce terme à chômeur de longue durée ou chômage de longue durée parce qu'en disant privation durable d'emploi on renvoie la responsabilité à la société et pas seulement à la personne alors que le chômeur de longue durée effectivement c'est plutôt culpabilisant ce concept là vous avez sans doute compris qu'il est défini territorialement c'est à dire qu'aujourd'hui par exemple on peut avoir potentiellement dix définitions de la privation durable d'emploi puisqu'on a dix territoires alors on travaille à la convergence mais dans la logique de ce projet c'était au comité local à chaque comité local de chaque tiers des dix territoires de définir ce que c'était que la privation durable d'emploi deuxième élément de cette privation durable d'emploi il faut comprendre que c'est d'abord fondé sur le jugement des personnes directement concernées on ne s'attache pas à qualifier ça par rapport à des catégories administratives de pôle emploi ou de l'INSEE notamment les catégories A, B ou C par exemple mais c'est pour nous quelqu'un qui est privé d'emploi c'est quelqu'un qui se considère privé d'emploi dans la mesure où ça fait plus d'un an et six mois de résidence sur le territoire et puis dernier élément ce concept il résulte d'un consensus des acteurs territoriaux donc consensus ça veut dire qu'on l'a à un instant T mais qu'il faut l'assurer il faut qu'il soit durable et puis il faut que ce consensus soit stabilisé vous voyez que c'est quand vous avez vu la nature des acteurs qui sont autour de la table entre les chefs d'entreprise l'administration les chômeurs de longue durée les personnes privées d'emploi le consensus n'est pas forcément évident immédiatement et la stabilité dans le temps n'est pas forcément évidente non plus et ce qui est intéressant de voir à partir de ça et là on est dans la politique du commun également c'est que de la même façon que tout à l'heure on a vu qu'on a un projet qui a émergé non pas d'une instance administrative ou d'un cabinet ministériel mais qui a émergé de la société civile et bien de la même façon on a l'émergence d'une réglementation à partir du territoire et ça pour nous c'est très fort puisque dans la première loi de 2016 la notion de privation d'emploi durable d'emploi n'existait pas et on a réussi à introduire dans la loi de 2020 qui vient d'être votée cette notion de privation durable d'emploi et de la substituer à la notion de chemin de longue durée donc on voit bien que comme dans d'autres politiques du commun sur les ressources naturelles par exemple voire les travaux d'Edge Lennart-Strom et bien il est possible de faire émerger de la loi de la réglementation à partir d'expérimentation territoriale alors les transparence suivant et troisième type d'enseignement pour qualifier un peu notre expérimentation qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui les salariés des entreprises à but d'emploi c'est un capital on ne va pas trop insister sur le vocable de capital humain mais on pourrait y revenir si ça vous intéresse mais on va rapidement on va quand même le prendre c'est un capital humain à reconstituer et on s'aperçoit qu'on ne s'adresse finalement on ne s'adresse pas aux chômeurs de longue durée on s'adresse à des chômeurs de très longue durée c'est-à-dire au-delà de deux ans et où en fait c'est quatre ans l'ancienneté moyenne au chômage l'âge médian est de 48 ans à qui pour le tiers l'entreprise dont je suis président c'est plutôt 50 ans il y a peu de jeunes 7% sans diplôme 25% chez nous c'est 50% et de 3 à 50% selon les OBE et une situation de handicap assez forte RQTH c'est la reconnaissance officielle on est à 21% voire 25% en moyenne et ça varie de 15 à 40% selon les OBE si vous avez vu le film Nouvelle Cordée de Marie-Mélique Robin vous avez vu qu'effectivement c'est une des OBE où il y a le plus de situations de handicap on est entre 30 et 35% ça c'est donc une façon de brosser un portrait rapide des gens à qui on s'adresse aujourd'hui autre élément qui est important ce sont les personnes qui veulent travailler il n'y a plus de refus parmi les chômeurs de très longue durée on a fait dans le livre dont on a parlé tout à l'heure on a fait le calcul sur un territoire on était plutôt à 90% de réponses positives dès qu'on proposait un emploi donc tout le monde la plupart des gens étaient volontaires pour travailler et ça ça bat en brèche une idée reçue sur les chômeurs qui ne veulent pas travailler deuxième idée reçue les chômeurs ont un intérêt économique à travailler contrairement à ce qu'on a pu dire il y a quelques temps encore récemment aujourd'hui il y a 90% des salariés qui choisissent un travail à temps complet et puis quand même ils passent en général du niveau RSA ou autres prestations sociales qui sont environ à 560 euros à un SMIC qui est à 1200 euros donc c'est un pouvoir d'achat qui est augmenté de 500 à 600 euros si on tient compte de la diminution de l'APL ou de l'AH ou de la prime d'activité donc des gens qui veulent travailler dans leur très très grande majorité et qui ont un intérêt économique à travailler je pense que il n'était pas nécessaire de faire territoire zéro chômeur pour démontrer ça pour les gens qui connaissent un peu le chômage mais compte tenu des discours qu'on a entendus ces dernières années il était nécessaire de le rappeler diapo suivante l'autre caractéristique c'est on entre dans le domaine qualitatif c'est que nous proposons des emplois décents et utiles au territoire et à travers ça les personnes retrouvent la dignité voient le changement un changement dans le regard des autres alors là dans le livre que nous avons coécrit avec Jean-Christophe il y a beaucoup d'entretiens que Jean-Christophe a menés et qui font apparaître ça mais je pense que ça ne surprendra pas les gens qui connaissent bien le sujet mais c'est important de le faire apparaître le film de Marie-Marie Cobain le fait apparaître également ce qui apparaît important c'est le pouvoir d'agir juste un témoignage ATD Carmond a fait une étude en 2019 avec l'université d'Oxford sur les neuf dimensions cachées de la pauvreté et parmi ces neuf dimensions il y a naturellement la précarité le manque de moyens financiers et moi il y en a une qui m'avait marqué c'est la reconnaissance sociale la reconnaissance de la contribution citoyenne on va dire et là à travers Traitor Zéro Chômeur on a vu effectivement des gens qui retrouvent le pouvoir d'agir non seulement dans l'entreprise qui prennent des responsabilités y compris managériales dans l'entreprise qui prennent des responsabilités de représentants du personnel dans l'entreprise et ce qui a été plus important encore pour moi à l'extérieur de l'entreprise à Thiers aux élections municipales de juin dernier on avait un candidat sur chacune des trois listes et il y a une femme qui a été élue et qui est conseillère municipale moi je pense que c'est une grande fierté surtout pour elle mais aussi pour le projet de faire en sorte que des gens effectivement retrouvent le pouvoir d'agir à l'intérieur de l'entreprise et à l'extérieur de l'entreprise comme des citoyens et bon globalement c'est la reconnaissance d'une contribution sociale tous les jours on a des satisfaits sites effectivement des habitants qui nous disent on voit le travail que vous faites dans les espaces d'air ou dans d'autres domaines qui sont visibles pour les habitants naturellement c'est l'amélioration de la vie de la famille il y a eu des études qui ont été faites là-dessus sur l'échec scolaire sur l'autre l'impact du chômage sur l'échec scolaire sur le divorce sur la maladie on voit que ça ne peut que être bénéfique et la scolarité des enfants c'est la possibilité de résorber l'endettement moi j'ai été frappé je le dis toujours par le nombre de saisies sur salaire que j'ai constaté sur la première paye en 2017 mais bon voilà c'est un point positif parce que c'est une spirale dans laquelle on peut éventuellement on peut essayer de sortir et on sort en général en tout cas dans les EBE c'est un meilleur accès aux droits logement mobilité la première formation que nous avons faite à Tipo-le-Thierre c'est le permis de conduire et parmi les 30 premiers salariés il y en avait 12 qui n'avaient pas le permis ils ont passé le permis au bout de deux ans les 12 ont eu le permis donc effectivement on a fait en sorte que ça se passe bien c'est à dire que les cours de cote se faisaient dans l'entreprise et l'auto-école venait chercher chacun des salariés à son retour de rôle pour les cours de conduite dans l'entreprise c'est la santé c'est la formation dans le cadre d'un véritable projet professionnel et puis c'est l'accès au système bancaire pour ceux qui n'étaient plus diapos suivantes les enjeux expérimentations voilà qu'est-ce qui est devant nous finalement si on doit résumer les principaux enjeux ou les principales questions les défis qu'on a pour les 5 ans qui viennent c'est garantir la qualité du bien commun l'emploi décent faire en sorte qu'effectivement que tous les emplois qu'on propose qui ne sont pas toujours à la hauteur de nos ambitions et des souhaits des salariés restent des emplois décents demeurent et soient des emplois décents donc c'est effectivement garantir dans la durée ce bien commun dont je parlais tout à l'heure deuxième enjeu qui est très important et on l'a vu parce que quand on a ouvert les premières EBE aussitôt le travail de mobilisation sur les chômeurs de longue durée qui restaient dans la file d'attente a diminué on s'est concentré sur l'ouverture de l'entreprise ou des deux entreprises qu'on a une deuxième et puis on a diminué notre effort et là pour le coup c'est surtout dans la période actuelle où avec le COVID effectivement on va redoubler les chemins de longue durée vont augmenter de manière significative on voit qu'il faut il faut s'acharner effectivement à poursuivre ce travail d'identification de mobilisation dans les durées des personnes les plus isolées d'emploi et puis troisième élément on n'en a pas parlé jusqu'à présent mais notre projet est fondé sur la co-construction des activités c'est-à-dire qu'on demande aux salariés aux futurs salariés qu'est-ce qu'ils ont envie de faire et qu'est-ce qu'ils sont capables de faire du point de vue compétence et du point de vue capacité physique confère la notion de handicap qu'on évoquait tout à l'heure et aujourd'hui on voit que cette logique elle était très importante dans le début avec les pionniers toutes les premières activités de tiers le garage solidaire le taxi solidaire le reconditionnement informatique la couture tout ça ça a été créé à partir des souhaits des salariés et du besoin utile pour le territoire chemin faisant une fois que l'entreprise atteint 80-85 salariés les nouveaux salariés rejoignent plutôt des activités existantes et sont plutôt finalement à la recherche d'un employeur qu'actif en termes de conconstruction c'est un enjeu pour nous parce que c'est important qu'ils se sentent partenaires de ces activités et plutôt pas passifs par rapport aux activités et là pour le coup effectivement c'est un enjeu fondamental de la suite d'expérimentation au final diapos suivante si je dois résumer ce que c'est que l'emploi TZ c'est un bien commun social pour des personnes privées durablement d'emploi proposant des emplois décents à contre-courant d'évolution du marché de l'emploi on verra ce que ça veut dire quand il faut sortir des OBE dans des activités utiles s'inscrivant dans le cadre de la transition moi je préfère parler de rupture écologique compte tenu des défis qui est devant nous en termes écologiques il faut savoir que quatre mesures sur cinq aujourd'hui de la stratégie bas carbone relève des territoires donc on voit que non seulement l'emploi la production d'emploi la production d'emploi pour les chemins de durée est bien du domaine du territoire mais je pense en plus que la politique écologique pour 80% des mesures relève du territoire donc ce croisement là est très important on n'est pas les seuls à faire de la transition écologique le SS donc là pour le coup il y a des gens autour de la table qui pourraient en parler mieux que moi l'IAE l'insertion font ça depuis 30 ans mais nous on s'inscrit également dans ce scion très important donc finalement c'est une innovation sociale à conforter dans la durée voilà l'enjeu un peu très fort alors si on regarde les enjeux diapos suivantes les enjeux dispositifs institutionnels là encore au-delà de la privation d'emploi au-delà des emplois il y a la notion de pérennité du comité local ses moyens sa représentativité son action dans la durée rien n'est garanti aujourd'hui sur ces trois sujets aujourd'hui les moyens ce sont des contrats à durée déterminée ce comité local qui est l'instance centrale du projet fonctionne avec des CDD alors que dans l'OBE on a des CDI on n'a pas réussi à pérenniser les emplois aujourd'hui la représentativité c'est le problème de faire en sorte que tous les acteurs que j'évoquais tout à l'heure restent acteurs dans la durée et puis l'action dans la durée effectivement faire en sorte que la privation d'emplois on la définisse de la même manière et qu'on crée des emplois décents et utiles dans la durée également la dynamique sociale de l'OBE là effectivement il y a des tensions liées au maintien dans l'emploi aujourd'hui puisqu'on n'était pas parti en fait garder ses salariés très longtemps quand le projet a été conscient dans les années 90 voire même quand il a été repris par ATD en 2010 on se disait on va créer des emplois puis les gens sortiront ils rejoindront ils rebondiront sur le marché classique le marché classique d'où le détour macro qu'on a fait tout à l'heure vous avez vu dans quel état il est et il est encore plus défavorable pour ces gens là si vous avez vu toujours ce documentaire de Marie-Monique Robin vous avez vu que les gens qui sont dans les OBE ont été cassés pour une part par le marché classique donc ils ne vont pas être repris le lendemain ou demain en sortant de l'OBE donc on s'aperçoit qu'on a effectivement même si la moyenne d'âge est élevée avec 50 ans d'âge média il y a des personnes qui vont rester 15-20 ans dans l'OBE et ça pour le coup ce n'était pas forcément programmé donc ça veut dire qu'avec des évolutions salariales qui sont limitées parce qu'on n'a pas les moyens de le faire et avec des évolutions fonctionnelles qui ne sont pas non plus très importantes il n'y a pas matière à créer des postes d'encadrant tous les jours on a effectivement des tensions qui sont là qui existent et qui vont qu'il va falloir gérer dans la durée et d'autres tensions qui sont liées effectivement au fait qu'il y a des gens qui sont quand même très élus d'emploi et pour qui l'emploi de tous les jours n'est pas forcément une donnée évidente donc l'évolution des salariés j'en ai parlé et puis dernier enjeu enfin avant dernier enjeu du point de vue institutionnel je l'ai évoqué rapidement tout à l'heure c'est la coordination entre le CLEU et l'OBE j'y reviendrai mais il n'y a aucune raison pour que l'OBE entreprise de droit commun nous on est une SIC SAS d'autres sont SAS d'autres sont l'association mais en tout cas sont du domaine privé il n'y a aucune raison pour que ces 13 entreprises privées restent durablement alignées avec les objectifs du projet il y a forcément la tentation à un moment donné de l'OBE de dire je vais sélectionner ou je ne vais pas recruter tout le monde ou je vais faire les activités concurrentielles parce que j'ai besoin du chiffre d'affaires voilà donc là il y a effectivement une coordination à trouver qu'on n'a pas forcément encore bien trouvé et qu'on teste et on pourra en reparler parce que c'est un sujet qui me paraît le plus intéressant dans ce dispositif et si je rejoins la politique la principe des communs l'instance de gouvernance des communs si vous avez lu un peu Ostrom vous voyez que effectivement cette instance de gouvernance territoriale locale elle est questionnée aussi chez Ostrom dans sa durabilité et surtout et dans le fait qu'elle reste ferme sur son projet d'autant plus que c'est le dernier point on a un modèle socio-économique à construire j'en ai pas encore parlé aujourd'hui mais la logique effectivement notamment parce qu'on est en expérimentation c'est de dire on ne sait pas combien coûte cette politique finalement et on va le savoir à la fin à la fin des 5 ans à la fin des 10 ans donc ça veut dire qu'il faut effectivement qu'on ait la force de résister à la pression d'une expérimentation qui soit performative qui soit sous l'emprise de l'économie notre la façon de construire ce modèle socio-économique c'est il y a deux ingrédients fondamentaux c'est premièrement les capacités les compétences les souhaits des salariés des futurs salariés et deuxièmement l'utilité du territoire l'économie elle vient derrière c'est une résultante du croisement de ces deux choses or on voit bien qu'effectivement parce qu'il faut être performatif parce qu'il faut démontrer que l'expérimentation fonctionne ou parce que l'emprise de la financiarisation ou de l'économie sur le social bien connue on y reviendra nous met sous pression et fait en sorte que ce modèle socio-économique risque parfois dans certains territoires de devenir un modèle économique c'est à dire qu'on oublie les deux ingrédients fondamentaux et on se met sous contrainte économique et ça ce serait catastrophique pour l'expérimentation une fois c'est pas que je réfute effectivement le fait qu'il ne faille pas être équilibré c'est pas ça le problème ce que je veux dire simplement à ce niveau-là c'est qu'on est dans une expérimentation on ne sait pas combien ça coûte il faut aller jusqu'au bout de l'expérimentation dans la logique que j'ai décrite précédemment et qu'à la fin l'État dans sa grande sagesse dirait j'achète j'achète pas c'est trop cher c'est pas trop cher mais en tout cas si on n'a pas fait la démarche que j'évoque on ne pourra pas savoir si ça coûte trop cher ou pas cher et ça rejoint effectivement la diapo suivante où on voit la sous-tabilité économique du projet qu'est-ce que ça veut dire vous avez compris qu'on a demandé à l'État de nous donner les coûts du chômage pour créer des emplois et finalement est-ce qu'on arrive à se débrouiller c'est ça la question est-ce qu'on arrive avec 18 000 euros à faire tourner nos entreprises d'abord sur le coût net d'un emploi les évaluations je ne sais pas si vous les avez lues mais en tout cas elles disent que nos emplois coûtent cher il y a eu des articles dans la presse sur le sujet et là il faut encore une idée fausse il y a trois chiffres l'emploi territoire sur les 1000 emplois que je viens de décrire et sur les 10 territoires et les 13 OBE sur les 3 ans passés ou les 4 ans passés quasiment maintenant c'est 22 000 euros par emploi 22 000 euros ça c'est le coût c'est-à-dire ce qu'on demande à l'État ou au département donc on n'est pas aux 18 000 euros que j'évoquais tout à l'heure on pourra y revenir mais en tout cas on est loin on est très en dessous des 40 000 euros que coûte une politique des honorations de cotisations et on est encore beaucoup très nettement en dessous du coût du CICE qui est plutôt à 110 entre 110 et 180 000 euros par emploi donc cet emploi par rapport aux autres politiques de l'emploi en France ne coûte pas cher ça c'est une idée fausse qui a été répandue à l'occasion du débat sur la deuxième loi et puis dans la presse alors après comment ça s'équilibre 22 000 euros comment on les trouve aujourd'hui on arrive à trouver 14 000 euros environ d'impact sur les finances publiques et on a 10 000 euros d'impact sur le secteur privé les 14 000 euros d'impact sur les finances publiques c'est le RSA que le département et l'État ne payent plus c'est l'AH qui diminue c'est tout un tas de prestations c'est les cotisations sociales c'est 50% des 14 000 euros c'est les cotisations sociales que les EVE versent comme tout un chacun donc on a déjà un acquis ce qu'on n'a pas réussi à valoriser aujourd'hui et qui était important dans nos 18 000 euros c'était l'impact sur la santé sur les chèques scolaires donc on est en phase d'évaluation qualitative sur ce sujet on pourra y revenir et ça viendra compléter les 14 000 euros et on approchera à ce moment-là de 18 000 euros mais en plus des 14 000 euros nous on a démontré dès maintenant qu'il y avait sur chaque territoire environ 10 000 euros par emploi c'est quoi ces 10 000 euros par emploi ? c'est tout simplement le pouvoir d'achat supplémentaire d'un salarié qui était préalablement il était au RSA ou à la SS et puis il est donc à 500-600 euros et il est passé à 1200 euros il a un pouvoir d'achat supplémentaire même si on déduit un certain nombre de prestations qu'il a perdu qui est au moins de 400 à 500 euros par mois donc ça fait environ 6 000 euros par an 6 000 euros qui vont naturellement dans le commerce local il n'y a pas de spéculation il n'y a pas de voyage sous les tropiques c'est de la consommation dans le supermarché du coin et puis par ailleurs une entreprise comme la nôtre a des dépenses de fonctionnement d'environ 300 000 euros et donc si vous rapportez ça au nombre d'emplois et c'est comme ça qu'entre le pouvoir d'achat supplémentaire et les dépenses de l'OBE vous avez 10 000 euros qui viennent par emploi qui viennent abonder l'économie du territoire bon vous voyez qu'on a parlé beaucoup de chiffres or d'entrée de jeu je dis que c'était un projet humain mais malheureusement on est rattrapé par cet aspect là bon ceci dit on essaye de s'en sortir et on a lancé des évaluations qualitatives donc sur la santé sur un certain nombre de choses à Thiers en particulier on a 3 évaluations avec 3 laboratoires universitaires il y en a une évaluation sur le parcours de nos salariés des 100 salariés donc on veut on les a interrogés chacun d'entre eux il y en a 70% qui ont participé à l'enquête pour retracer le parcours depuis la sortie du système scolaire pour voir un peu quels sont les événements marquants dans leur parcours individuel et professionnel on a annoncé une deuxième évaluation avec la FONDA la Fondation de France sur la construction des activités et l'utilité pour le territoire et là on est en train de lancer une troisième évaluation sur la notion de capital humain sur laquelle je reviendrai tout à l'heure donc voilà pour un territoire comme le nôtre on a 3 collaborations avec 3 laboratoires universitaires pour faire ce travail d'évaluation en plus des évaluations qui sont faites par le ministère naturellement et in fine moi ce que je retiens dans cette affaire là c'est qu'il faut que comme l'a dit le président de la République en mars 2019 dans le cadre d'un grand débat une expérimentation demande du temps et de la stabilité notamment de la stabilité financière alors pour terminer cette présentation un peu longue j'en suis désolé mais c'est important de vous présenter ces différentes choses il y a encore 2-3 diapos le travail on est en phase de recherche-action vous l'avez compris à travers les recherches avec les laboratoires mais pas seulement et nous la principale on est un certain nombre au sein de l'expérimentation à se dire qu'il faut qu'on arrive à définir une évaluation des résultats qui soient adaptés à l'objet social des OBE on va parler de loi PACTE tout à l'heure et c'est bien ça donc comment on peut quitter d'une certaine manière le terrain uniquement économique pour se rapprocher du terrain humain et pour évaluer l'EBE et le projet en fonction de l'impact humain que chacun d'entre eux a et pour l'EBE clairement notre objet contrairement à la plupart des autres entreprises pas de l'ESS mais d'autres entreprises ce n'est pas le profit c'est la production d'emplois alors je le dis régulièrement quand je présente les comptes à l'Assemblée générale on ne me demande pas je ne vous fais pas voter de résolution sur le nombre d'emplois créés je fais voter une résolution sur le résultat financier et son affectation donc là il y a une discordance entre l'objet social de l'entreprise et la façon dont elle est évaluée par ses associés puisqu'on est une SIC et par ses partenaires et autres donc le résultat financier ne peut pas être le seul critère d'évaluation on a tendance quand même on est souvent rattrapé notamment dans les évaluations officielles par le critère financier alors ça ne peut pas être le critère d'évaluation du projet et donc la députée Marie-Christine Verdi-Jougla qui a porté ce projet de la loi de 2020 à l'Assemblée nationale jusqu'à son terme et qui l'a fait voter à l'unanimité à l'Assemblée également au Sénat elle a sorti une phrase très importante lors du débat à l'Assemblée nationale il y avait un député qui lui a dit mais ce projet coûte très cher et elle a dit écoutez j'avais pas forcément cette idée là au départ mais elle l'a dit c'est le verbatim que je retrace pour évaluer le projet de TZCLD la dimensité financière ne doit pas être le critère numéro 1 et ce qu'on dit nous c'est que pour le projet mais aussi pour l'OBE et c'est moins facile et là je prends une phrase de Jean-Dominique Sénard qui était le patron de Michelin et le patron de Renault aujourd'hui qui a fait le rapport Nota-Sénard qui a abouti notamment sur la loi Pacte et il a fait cette déclaration les entreprises qui réduisent leur raison d'être au seul profit ne suiviront pas à moyen terme elles doivent aussi intégrer la dimension sociale et environnementale alors on pourra y revenir parce que l'affaire Danone notamment nous prête effectivement à nous interroger sur le type d'engagement qu'on voit derrière ça mais en tout cas pour nous c'est encore plus fondamental parce que nous on n'avait pas besoin de la loi Pacte pour avoir une raison d'être qui soit au-delà de la raison financière mais en tout cas cette déclaration et puis tout un tas de travaux qui sont factuellement autour de après la loi Pacte nous engagent effectivement un peu plus dans ce schéma et donc pour résoudre ce grand écart entre l'objet social de l'EBE qui est la production d'emplois sans sélectionner avec une évaluation strictement financière nous sommes plusieurs EBE en l'occurrence trois entreprises à but d'emploi trois responsables président et directeur ou directrice elle va s'être dit il faut qu'on arrive à sortir de l'évaluation proprement économique et finalement en tant que directeur c'est le directeur qui parle là ils disent sur quoi on travaille tous les jours et sur quoi on veut être évalué et bien on veut être évalué sur trois axes créer des emplois de qualité en fonction des besoins deuxième axe développer les activités utiles ça c'est notre boulot non concurrentiel et troisième axe travailler ensemble faire entreprise et nous avons défini dix objectifs trois sur les deux premiers axes et quatre sur les mêmes et ce qui est intéressant ce que j'ai mis en rouge vous voyez que l'objectif du modèle socio-économique il a été comme dirait Polany réencastré dans le social et ça c'est important Polany le philosophe des années 40 avec la grande transformation a montré que l'économie s'était désencastrée et donc avait pris son autonomie et puis ça aboutit au système financier actuel et à la financiarisation pour nous c'est vital je pense que c'est pas que pour nous mais en tout cas compte tenu de notre objet social il est vital de réencastrer cet objectif d'en faire un objectif mais un parmi les dix autres et donc nous avons donné du sens à ces dix objectifs et maintenant nous cherchons à décliner ça en indicateur pour essayer précisément de résoudre l'écart entre l'objet social et l'évaluation qu'on fait de l'OBE je pourrais le revenir tout à l'heure et avant dernière diapo je crois oui c'est ça après effectivement l'OBE quand elle a fait ce chemin-là elle n'a pas fait l'ensemble du chemin parce que si elle compte c'est très bien ces dix objectifs sauf qu'effectivement elle a toujours une comptabilité un bilan qui est uniquement financier d'où les réflexions que nous menons avec un laboratoire en l'occurrence et avec moi je travaille au sein de la COP des communs sur la notion de triple comptabilité aujourd'hui dans la comptabilité que vous connaissez en tant que chef d'entreprise ou en tant que salarié d'une entreprise vous n'avez qu'un seul capital qui est amorti qui est préservé et qui est au bilan c'est le capital financier en face de ça à l'actif vous avez des immeubles et des équipements alors qu'en fait l'entreprise elle utilise deux autres types de capitaux alors on pourra revenir sur le vocable de capital parce qu'il n'est pas satisfaisant mais on n'a pas trop de temps aujourd'hui il y a deux autres capitaux il y a le capital humain ou social et le capital environnemental bon le capital environnemental on voit bien qu'à travers l'ARSE à travers tout un tas d'évolutions des dix ou vingt dernières années il y a eu un gros travail de fait pour que les entreprises fassent conscience de ça pour autant ça reste toujours que l'ARSE c'est de l'extra-financier comme la DPEF comme la future DPI ce sont des annexes extra-financières qui n'ont aucun impact sur le résultat financier proprement dit et donc toute la logique de la comptabilité à trois niveaux en l'occurrence moi je travaille sur le modèle CAR CAR C-A-R-E comptabilité adaptée au renouvellement de l'environnement et bien c'est de faire en sorte qu'on arrive avec trois colonnes dans le bilan et dans le compte de résultat la colonne capital humain la colonne capital financier comme aujourd'hui avec des amortissements de ce capital voilà et idem pour le capital humain capital social et le capital environnemental si on arrive à faire ça il y a déjà des travaux qui ont été faits sur des entreprises Danone d'ailleurs était partie prenante de ce travail mais pas seulement Carrefour et d'autres et puis des fermes d'avenir par exemple il y a pas mal d'entreprises qui s'engagent là-dessus il y a des cabinets d'expertise comptable qui se spécialisent là-dessus aussi on est en recherche-action et on recherche effectivement un instrument de mesure qui nous permette de compter ce qui compte vraiment c'est ça qu'il faut retenir aujourd'hui alors évidemment l'épisode Danone peut nous ramener un peu à la réalité on pourra en reparler mais en tout cas c'est pas parce qu'il y a ce petit caillou dans la chaussure qu'il ne faut pas continuer à être convaincu qu'il faut absolument quitter le mode de comptabilisation actuel la comptabilité elle a été construite sur un certain modèle et effectivement il faut la faire évoluer également voilà et puis pour finir au-delà des c'est le dernier transparent au-delà des territoires c'est une innovation sociale alors nous ce qu'on dit aujourd'hui au bout de 4 ans d'expérimentation enfin un certain nombre de nous à le dire c'est que l'entreprise à but d'emploi ou territoire zéro chômeur ne sont pas la seule solution au chômage longue durée et a fortiori avec l'impact du Covid dont on n'a rien vu enfin on commence à voir au premier trimestre 2020 les chiffres d'augmentation du chômage longue durée commencent à être évidents alors que jusqu'à présent ce n'était pas évident et puis quand les prêts garantis aux entreprises vont être à rembourser peut-être qu'on verra aussi donc l'impact du Covid est devant nous malheureusement pour le chômage de longue durée en particulier pour autant TZ montre qu'il est possible alors si TZ n'est pas la seule solution n'est peut-être même pas la solution définitive en tout cas à travers TZ on pense qu'on a fait apparaître quatre choses importantes d'abord l'agir en commun au niveau du territoire dans l'intérêt général le deuxième point c'est qu'il est possible d'envisager un travail soutenable pour chacun y compris les plus éloignés d'emplois les plus en difficulté notamment par des problèmes de handicap et en fait notre idée ce serait plutôt qu'on pollinarise les autres entreprises du domaine privé en fait que ça donne des idées effectivement parce que je pense que c'est comme ça en fait il serait plutôt souhaitable si on peut verser un peu dans l'utopie il serait plutôt souhaitable d'arrêter de fabriquer le chômage longue durée plutôt que de faire du curatif ça c'est vraiment une utopie un peu éloignée de vaincre on a montré qu'on pouvait vaincre l'exclusion et la pauvreté on n'est pas les seuls à le faire mais on a conforté cette idée et puis on a monté on commence à montrer qu'il faut envisager des convergences avec d'autres expérimentations notamment compte tenu de la crise et l'urgence sociale actuelle d'autres projets alternatifs je les ai déjà évoqués c'est l'état employeur d'un employeur en dernier ressort EDR vous n'avez pas vu peut-être la garantie emploi qui est sortie récemment par certaines certaines think tanks c'est le revenu de transition écologique RTE c'est le revenu contributif et puis c'est le contrat de relance de transition écologique qui est proposé par l'état depuis novembre dernier voilà donc TZ ne doit pas rester tout seul sur cette planète il faut effectivement qu'il y ait une convergence avec d'autres projets qui se préoccupent d'écologie ou d'emploi voilà et puis pour finir si vous voulez en savoir un peu plus il y a deux bonnes littératures deux bons livres Zéro Chômeur et en finir avec les infos et la pauvreté et puis vous avez deux sites importants atdcarnon.fr et tzcld.fr je vous remercie merci beaucoup Daniel de nouveau on ouvre un temps de questions réponses cette fois-ci qui va être plus long que le premier et donc je vais me lancer avec une première question mais je suis très heureux de voir qu'il y a eu un certain nombre de questions qui sont passées durant ta présentation la question serait sur un territoire donné à ton sens est-ce qu'il y a complémentarité ou opposition entre emploi en PME a fortiori emploi public du territoire et l'emploi dans les EBE car les règles sont différentes il n'y a pas de concurrence parce que précisément le comité local est là pour réguler et faire en sorte qu'on ne détruit pas d'emploi ça c'est fondamental et pour le coup c'est une innovation très importante dans les politiques d'emploi aujourd'hui et c'est le problème du bouclage macroéconomique de toutes les politiques de l'emploi aujourd'hui quand il y a une mesure de l'emploi je parlais du CSE mais je pourrais parler des emplois services ou autres à chaque fois et c'est la logique de l'État on engage une dépense il faut avoir une recette en face et la recette en général ça a souvent été l'augmentation de taux de TVA vous vous souvenez qu'on a parlé de la TVA sociale à une époque il y a quelques années donc nous on réfute ça on veut et s'il y a une augmentation de dépense de recette ça veut dire par l'impôt en général sauf que ce soit des déficits on pourrait y revenir mais si c'est de l'impôt forcément il y a des gens qui vont désépargner ou qui vont faire des arbitrages de consommation et donc qui vont détruire de l'emploi d'une certaine manière alors que nous on s'accroche effectivement à cette notion d'emploi supplémentaire et d'emploi non concurrentiel ça c'est très fort et le comité local est là pour ça et autant je pourrais dire que sur la partie identification de toutes les personnes concernées on n'a pas été au bout du chemin puisqu'on a aujourd'hui encore 500 600 700 personnes sur les 10 territoires avec lesquels on pourrait signer des contrats de demain et donc on n'est pas au bout de notre chemin on n'a pas été on n'a pas atteint notre objectif d'exhaustivité autant je peux dire je pense la connaissance des 10 territoires que sur la partie non concurrentielle là on a fait le job et qu'effectivement on respecte notre engagement merci et moi je dirais même Xavier si tu permets que non seulement non seulement les entreprises à vue d'emploi ne concurrence pas les entreprises privées du territoire puisqu'il y a ce comité local qui est chargé de veiller à la non-concurrence et qui se retire en cas de concurrence qui retire l'activité de l'EBE mais en plus ça consolide l'emploi privé parce que vous imaginez bien que quand dans un alors ça c'est vrai surtout en rural plutôt qu'en urbain quand dans un village on passe en 2-3 ans de 100 personnes au chômage de longue durée à 100 salariés en CDI au SMIG et bien les commerces locaux la grande surface les services de proximité ils ont du chiffre d'affaires supplémentaires donc ils consolident leurs propres emplois et du fait que quand on a un CDI on peut avoir des crédits immobiliers des crédits voitures etc il me semble aussi qu'on observe que l'immobilier sur les territoires zéro chômeur surtout en zone rurale parce que c'est moins diffus tout ça qu'en zone urbaine mais l'immobilier repart ou se développe parce que tout ça ça dynamise l'ensemble du territoire merci beaucoup Christophe d'avoir complété alors à ce stade peut-être Alessandra je te passe la parole pour les questions qui ont circulé certaines questions qui ont circulé sur le chat alors est-ce que vous préférez que je vous les donne une par une ou on les groupe peut-être que tu les groupe d'accord on va les passer par deux ou trois il y en a quelques-unes alors la première question était la suivante les initiatives sur les territoires sont le fait de mobilisation citoyenne pour réussir à créer 1000 emplois combien de bénévoles sont mobilisés ensuite on a une question de Brigitte en fait qui est surtout une demande de complément qui demande si vous pouvez revenir sur la régulation locale les spécificités locales et enfin une troisième question les objectifs et le fonctionnement des EBE sont assez proches des entreprises d'insertion comment se fait l'activation des dépenses de chômage pour des personnes qui probablement ne sont plus du tout dans les radars ni les budgets du chômage en quoi l'EBE diffère et que permet-elle de faire de plus je peux peut-être bénévolat vas-y oui pour te laisser un peu souffler sur le bénévolat c'est vrai on a gagné la loi d'orientation de 2016 qui a tout lancé par une mobilisation citoyenne c'est vrai et je dirais à petite échelle c'était 4 territoires qui ont commencé à se mobiliser 4 territoires ruraux quand on a défilé ensemble à Paris en avril 2015 on était 250 pas plus mais par contre ces 250 personnes-là n'avaient jamais défilé ensemble en fait parce qu'il y avait des élus des artisans des personnes au chômage de longue durée des acteurs de l'insertion par l'activité économique donc en fait et sur les territoires actuellement sur les 10 premiers territoires il me semble qu'il y a relativement peu de bénévoles engagés parce que c'est pas facile aussi pour des bénévoles de trouver leur place je pense dans une entreprise à but d'emploi ou dans un comité local pour l'emploi parce qu'avant ça il faut au moins à mon avis deux conditions il faut ce qu'a bien dit Daniel il faut que le comité local pour l'emploi il ait vraiment les moyens de travailler c'est à dire qu'il soit en moyens permanents en salariés dans la durée de gens compétents parce qu'on est en train d'inventer des nouveaux métiers qui soient suffisamment étoffés pour pouvoir accueillir aussi des bénévoles et surtout que ce comité local qui rassemble tous les acteurs du territoire et bien ces acteurs là chacun et chacune acceptent de changer sa posture traditionnelle dans un comité local vous avez le représentant de la direction du travail le représentant de Pôle emploi le représentant du préfet du département de la région de la collectivité moi j'ai assisté à des comités locaux pour l'emploi où en fait tous ces gens là se taisaient pour écouter la parole des chômeurs de longue durée ou des salariés de l'EBE et tenaient à venir en personne et à ne pas se faire représenter et ça c'est à dire ils mettent un peu en retrait leur logique leur zone de pouvoir et leur logique traditionnelle pour essayer de se dire qu'est-ce qu'on a à prendre ensemble si on se met un peu dans une gouvernance la plus horizontale possible et ça c'est la condition parce que sur un territoire avoir 30 bénévoles qui ne remettent aucunement en cause leur représentation sur leur posture ou même des acteurs qui ne qui se mettent pas dans cette dans cette posture d'essayer d'apprendre tous ensemble en constatant que les solutions traditionnelles jusqu'à maintenant ont échoué parce que justement chacun était dans ses zones d'intérêt et ses relations de pouvoir et donc je dirais c'est un sacré travail aussi qu'on demande aux bénévoles comme aux acteurs sur ces territoires c'est de mettre à plat leur représentation de les mettre au tiroir et puis de réinventer leur représentation sur l'emploi sur l'entreprise sur la création d'emplois sur les aides publiques sur voilà au contact des personnes très éloignées de l'emploi privées d'emploi et au contact des principes de base de cette expérimentation alors à Thiers je ne sais pas s'il y a des bénévoles sur ton territoire Daniel il y a deux bénévoles il y a une bénévole une femme en l'occurrence qui nous aide qui vient une demi-journée par semaine donc elle a pris elle se met en congé une demi-journée par semaine pour nous aider à construire le plan de formation et discuter avec les salariés avec les encadrants pour définir la politique de formation donc ça c'est un appui essentiel et du coup on a proposé un bon plan de formation l'année dernière et le deuxième bénévoles c'est un militant daté des Carmon dans l'occurrence qui vient de nous aider dans l'accompagnement individuel je parlais de maintien dans l'emploi tout à l'heure bon ça a plusieurs facettes là en l'occurrence c'est un couple de salariés enfin un salarié qui est un de nos salariés qui a un enfant qui est en difficulté et donc il faut accompagner à l'hôpital donc il y a des démarches à faire pas de permis de conduire pas de voiture enfin voilà et puis des démarches administratives donc le militant à Télé-Gare-Monde aide ce salarié à accomplir ces démarches c'est deux exemples très concrets qui n'ont rien à voir avec l'autre pour vous montrer effectivement mais je confirme globalement sur l'ensemble des dix territoires il n'y a pas tant que ça de bénévoles alors on a sur notre site de territoire zéro chômeur il y a un espace pour les bénévoles si vous êtes intéressé vous pouvez vous déclarer mais c'est vrai qu'on n'en a pas tant que ça finalement sur les autres questions l'IAE je ne sais pas s'il y a une question directe avec l'IAE mais enfin avec l'insertion d'abord l'insertion ça existe depuis une trentaine d'années ils ont plus de 100 000 emplois donc on ne joue pas dans les mêmes cours ils ont un budget d'un milliard d'euros par an et nous on a plutôt 25 ou 28 millions d'euros donc on n'est pas du tout dans les mêmes cours mais au-delà de ce qu'on peut raconter au niveau national parfois effectivement il y a un peu de tension au niveau local dans les 10 territoires il n'y a aucune difficulté donc en général les entreprises d'insertion sont autour de table de l'EBE du comité local et de l'EBE c'est le cas à Thiers en particulier les trois entreprises d'insertion sont dans le capital de l'EBE et sont au comité local naturellement et puis la deuxième EBE que nous avons créée en 2019 a été créée à partir d'une entreprise d'insertion nous sommes nous-mêmes qui pôlent tiers sous-traitants d'une entreprise d'insertion qui ne pouvait pas le faire pour des raisons qui ne pouvait pas faire les travaux pour des raisons réglementaires donc ça se passe très bien dans les territoires autre question sur la question chômage effectivement vous avez raison 4 ans d'ancienneté au chômage ça veut dire qu'on est au-delà des 2 ans réglementaires et d'ailleurs dans les 18 000 euros dont je parlais tout à l'heure le coût du coût de la prévention de l'emploi nous n'avons pas retenu les dépenses de l'unidique parce que ça ne concerne pas notre population donc on n'a pas on n'a pas prévu d'aller demander de l'argent à l'unidique puisque effectivement j'avais fait le calcul sur les 400 premiers salariés des 10 territoires des 10 EBE et il y avait 5% des gens qui avaient un résidu d'allocation chômage et ils avaient 6 mois de résidu grosso modo de toute façon avec 4 ans d'ancienneté il est clair qu'ils sont en dehors de ce type de dispositif sur la régulation locale si la personne est toujours là ça serait peut-être bien qu'elle prenne la parole pour préciser sa question parce que je n'ai pas forcément compris quelle était la question au-delà de ce que j'ai pu dire alors c'était Brigitte mais je ne sais pas si elle est toujours là est-ce que Brigitte est toujours là Brigitte Tissot oui je suis toujours là ah bonjour oui je n'avais pas bien compris cette ligne dans un des slides que vous avez passé et je n'avais pas compris la signification de ce que vous vouliez dire en fait voilà donc ma question est une question à votre ligne c'est une double régulation sur les deux objectifs sur les deux pieds du projet il y a un pied emploi et un pied activité aux travaux utiles donc sur les emplois la régulation c'est de faire en sorte qu'on respecte l'exhaustivité et la non-sélection que les EBE le comité local est là pour vérifier que tous ceux qui sont volontaires vont avoir un emploi in fine voilà et que l'ordre sera un ordre chronologique et donc il n'y aura pas de sélection ça c'est la première régulation d'accord d'accord et la deuxième régulation c'est du côté activité c'est la non-concurrence s'il y a un seul artisan un seul entrepreneur qui dit moi cette activité je la fais ou je veux la faire ce qui est encore plus ambitieux et bien l'EBE ne fait pas l'activité se retire de l'activité ou ne s'engage pas dans l'activité voilà c'est deux types de régulation et ces deux types de régulation supposent deux choses importantes que j'ai évoquées la représentativité pour que l'entrepreneur puisse faire entendre sa voix il faut qu'il soit autour de la table du comité local bien évidemment pour que l'exhaustivité soit réalisée il faut que les chômeurs donc durés qui n'ont pas encore été recrutés puissent faire entendre leur voix représentativité et deuxièmement deuxième règle stabilité dans le temps faire en sorte que les critères de non-concurrence les critères d'exhaustivité soient stables dans le temps de manière à ce que chacun puisse s'y retrouver et soient consensuels et cette règle là elle n'est pas facile à tenir puisque effectivement grosso modo le projet il a démarré avec plutôt des citoyens militants et autres qui vont forcément évoluer qui vont sortir du projet il y en a un certain nombre qui sont déjà sortis des territoires et à chaque fois qu'on renouvelle on risque de perdre un peu du sens donc il faut s'assurer que cette structure assure cette permanence des règles et de la gouvernance voilà pour la est-ce que j'ai répondu à votre question Brigitte ? merci voilà je crois qu'on a fait le tour des quatre premières questions moi je peux je vois une question sur le MEDEF je peux y répondre mais attends il faut laisser comme vous voulez j'en ai encore quatre avant celle-ci mais on peut les prendre dans le désert sans problème peut-être sur le MEDEF rapidement moi je sens une posture assez idéologique le patron du MEDEF a critiqué récemment l'expérimentation en disant qu'elle était trop très chère et c'est une réalité qui ne se vérifie pas sur le terrain comme on l'a expliqué c'est-à-dire que les entreprises privées du territoire gagnent à ce qu'il y ait une EBE sur leur territoire parce que c'est des clients supplémentaires c'est des personnes qui vont retrouver aussi en plus d'une d'une place dans le territoire du pouvoir d'achat et c'est aussi des personnes qui retrouvent des capacités de travailler et par exemple sur un village zéro chômeur en fait c'est les artisans s'imaginaient qu'il n'y avait pas de chômeurs parce qu'en fait eux ils ont des besoins de recrutement qui ne sont pas satisfaits ils n'arrivent pas à trouver un menuisier quelqu'un dans la marbrerie de décoration ils ont des besoins d'embauche et depuis des mois sinon des années ils n'arrivent pas à trouver la personne de leur rêve donc ils n'imaginaient pas que dans le chômage en fait il y avait 100 chômeurs de longue durée qui sont maintenant dans le BE et depuis que le BE existe dans le village en fait ils arrivent à satisfaire à trouver des candidats parce que les personnes retrouvent un lien avec l'entreprise retrouvent un projet de vie professionnelle etc et côtoient davantage les entreprises privées qui sont dans le comité local pour l'emploi et donc les entreprises privées elles gagnent vraiment sur les territoires à ce que l'expérimentation puisse se déployer dans des bonnes conditions et monsieur Roux de Bézieux il a une posture idéologique parce que à mon avis alors vous avez vu le constat de départ que Daniel a fait tout à l'heure ça c'est pas un constat que le MEDEF aime entendre que le secteur privé crée de moins en moins d'emplois et depuis la guerre on a créé moins que le secteur public c'est pas des choses qui sont dans les discours du MEDEF et puis c'est quand même faire descendre l'entreprise privée de son piédestal comme unique créateur d'emplois de qualité nous on est en train de montrer que les entreprises à but d'emploi ça peut être aussi un nouveau type d'entreprise et d'emploi dans une logique de gagnant-gagnant avec le secteur public et le secteur privé voilà très bien alors la suite des questions quelles sont les raisons de sortie des salariés d'une EBE et quel suivi faites-vous sur leur devenir enfin le recrutement sans prérequis implique l'adaptation du poste de travail au profit du demandeur d'emploi voire une co-construction de l'emploi avec cette personne ce qui va à l'encontre de l'approche habituelle du recrutement y a-t-il des expérimentations de ce dispositif dans le domaine marchand je prends la dernière question je vous ne vais pas savoir je ne sais pas je n'ai pas la réponse sur la sortie des EBE aujourd'hui alors il faut s'entendre sur sortie il y a les sorties qu'on pourrait appeler positives vers un emploi équivalent c'est-à-dire un CDI et puis il y a les autres sorties et moi quand je pense par sortie je ne parle que des sorties sur un emploi équivalent on promeut le CDI à l'intérieur on ne va pas dire que la sortie sur un intérim ou sur un CDD c'est une sortie équivalente aujourd'hui on est plutôt aux alentours de 5-10% de sorties depuis 4 ans alors d'abord ce n'était pas un objectif on n'a jamais fixé comme objectif la sortie d'autre part le détour qu'on a fait par le contexte macroéconomique et par les caractéristiques des salariés vous montre quand même qu'il y a un déphasage entre les profils des salariés et puis le marché de l'emploi un marché de l'emploi qui par ailleurs est relativement à tonne et puis par ailleurs comme je l'ai dit à dire que c'est clair c'était la ville de la Coutellerie les usines de Coutellerie c'était un travail très fatigant ont cassé beaucoup d'eau de salariés que l'on a récupéré comme à Molléon d'autres industries et donc évidemment on comprend bien que le secteur marchand ne va pas aller reprendre demain alors qu'ils ont 10 ans de plus ou 20 ans de plus donc pour tout un tas de raisons effectivement les sorties il y a peu de sorties alors c'est vrai que le marché de l'emploi il n'est pas non plus plus accueillant même moins accueillant aujourd'hui qu'hier alors ce que je n'ai pas dit depuis le début je l'ai oublié c'est que 50% d'expérimentation se passe en territoire urbain et notamment en quartier politique de la ville voilà ça c'est important tiers tiers c'est 2QPV on recrute dans 2QPV ville urbaine c'est 1QPV Lille c'est 2QPV alors c'est à Tourcoing et Paris c'est 2QPV dans le 13ème arrondissement donc 5 territoires sur 10 4 territoires sur 10 parce que le 5ème c'est des mixtes 4 territoires sur 10 ce qui fait 50% du potentiel d'ercrutement 50% de l'expérimentation se déroule en territoire politique de la ville qui se caractérise par deux choses ou moins la première chose je l'ai déjà dit c'est un taux de chômage qui est le double du taux national voire 2,5, 3 fois le taux national c'est plutôt 25% que 10 quand on était à 10 d'autre part c'est un revenu médian disponible qui est inférieur de moitié au revenu médian national aujourd'hui on est plutôt à 10 000 euros de revenus disponibles dans les territoires dans les QPV où il y a 10% de la population française quand même alors que nationalement on est à 20 000 euros et que dans l'expérimentation on a des territoires qui sont à 23 000 euros donc on comprend bien effectivement qu'on n'est pas ce qui m'amène à vous à instiller une autre caractéristique des enjeux dont je n'ai pas parlé c'est comment on va s'adapter aux spécificités des territoires aujourd'hui j'ai insisté sur le fait qu'il fallait s'adapter à chaque territoire il n'empêche que la dotation que donne l'État par emploi elle est la même dans chaque territoire or on voit bien qu'un territoire qui a 10 000 euros de revenu médian n'a pas les mêmes moyens pour acheter des prestations à l'OBE qu'un territoire qui a 20 000 euros donc cet enjeu là nous ne l'avons pas réussi à l'affronter dans la première étape de l'expérimentation dans les 4 années qui viennent se passer c'est à dire qu'on n'a pas réussi à définir des critères de différenciation territoriale dans la politique d'attribution d'allocation des ressources et donc c'est un enjeu de la deuxième étape que de définir les critères de différenciation territoriale de discrimination positive pour prendre un vocabulaire plus commun et ça c'est vrai que c'est très important parce qu'on voit bien que les territoires urbains alors il y a une autre question dans le chat que j'ai vu sur les jeunes et en particulier en territoire urbain et c'est clair on le voit bien chez nous c'est évident qu'il y a une déstructuration par l'emploi familial il y a maintenant plusieurs générations qui sont éloignées de l'emploi au moins une voire deux parfois et donc effectivement ces jeunes qui ont 20-25 ans effectivement l'emploi c'est quelque chose qui n'est absolument pas naturel ils n'ont pas entendu parler de manière permanente en tout cas et donc y revenir c'est pas simple et donc c'est un enjeu du maintien dans l'emploi voilà un autre enjeu du maintien dans l'emploi effectivement il y a des jeunes qu'il faut retenir tous les jours au sein de l'entreprise et que si on ne les retenait pas ils partiraient et puis ils démissionneraient du jour au lendemain voilà donc il y a effectivement un enjeu avec les jeunes et là encore on teste on expérimente je pense à mes amis de Villeurbanne ils ont essayé effectivement de définir des programmes progressifs d'entrer dans le B.E. on ne prend pas un CDI à temps complet tout de suite on y va par phase on teste un peu tout ça parce qu'effectivement il y a un tel éloignement une telle exclusion de l'emploi dans ces territoires que effectivement c'est compliqué du jour au lendemain de prendre un emploi à temps complet structuré sur une activité où on va passer 5-6 heures par jour de manière permanente j'ai vu qu'il y avait des questions sur les activités également c'est ça la nature des activités je crois j'en ai pas du tout parlé à tiers un petit peu au tiers c'est trois tiers pour le coup il y a un tiers sur les activités solidaires c'est à dire les activités parfaitement utiles au territoire garage solidaire donc on répare les voitures à 15 euros de l'heure alors que le garage vous savez mieux que moi aussi bien que moi combien ça coûte donc ça veut dire qu'on permet à des gens d'avoir une mobilité avec des véhicules qui à l'achat coûtent 500 euros et qui peuvent réparer pour 100-150 euros voilà grosso modo tant qu'il n'y a pas de grosses réparations trop grosses réparations à faire une autre activité solidaire c'est le taxi solidaire tiers a la particularité d'être sur deux niveaux avec des transports publics qui ne sont pas présents à toutes les heures donc pour aller au travail le matin très tôt ou le soir ou pour aller chez le médecin à Vichy parce qu'il n'y a pas d'ophtalmo à tiers ou pour aller à l'hôpital à la Clermont-Ferrand parce qu'il y a deux autocars qui chaque jour et pas plus il faut prendre un véhicule donc on a fait on a mis en place un taxi solidaire et donc on fait des courses à quelques euros donc adapté alors tout ça c'est sous prescription de ressources c'est-à-dire qu'on a on a un document du département ou de la science sociale qui dit que cette personne elle a un coefficient de ressources mais c'est un tiers de notre activité un tiers de notre chiffre d'affaires un tiers de nos effectifs et là encore deux activités je parlais du garage je parlais du taxi ce sont deux PPDE donc personne privée durablement d'emploi enfin plus deux il y avait deux garagistes et puis une femme qui voulait être taxi qui en fonction des besoins du territoire ont dit voilà moi j'ai envie de faire ça et c'est bien pour le territoire il n'y a pas mieux qu'eux pour savoir ce qui était bien pour le territoire en plus ce qui était bien pour eux et donc cette femme qui a commencé toute seule aujourd'hui elle encadre cinq hommes qui sont chauffeurs de taxi et ce qui est intéressant du point de vue de la dynamique territoriale c'est que la collectivité en l'occurrence et la communauté de communes quand elle a vu que ça fonctionnait bien pour les particuliers puisque nous on s'adressait aux particuliers elle a dit on va créer ça pour les apprentis et donc ils ont passé un contrat avec nous avec le BE au terme duquel nous prenons les apprentis dans un foyer de jeunes travailleurs nous accompagnons soit à l'entreprise soit au centre de formation et donc ça c'est payé pour le coup par la collectivité oui donc ça ça a donné ça a donné naissance à un service supplémentaire de la collectivité tourné vers la solidarité et vers la mobilité donc ça c'est le premier tiers le deuxième tiers on fait également des déménagements solidaires parce que c'est malheureusement une activité qui existe on fait un deuxième tiers autour de la transition écologique l'économie circulaire précisément et là on fabrique des couches lavables on a acheté un brevet on a acheté des machines et puis on a formé cette couturière qui était couturière mais qui ne savait pas faire des couches lavables donc elles ont appris elles ont été formées maintenant on produit entre environ 2500-3000 couches par an et on les vend sur internet notamment on fait du reconditionnement informatique dans l'économie circulaire et puis il y a une troisième activité qui m'échappe immédiatement et puis le troisième tiers c'est autour de l'environnement donc on fait beaucoup d'espaces verts pour les collectivités mais aussi pour la structure d'insertion dont je parlais tout à l'heure dans d'autres territoires il y a du maraîchage alors ça me permet d'aborder la question de la non-concurrence vous allez me dire des maraîchers il y en a partout alors d'abord des maraîchers il n'y en a pas beaucoup il y a des jardiniers mais il n'y a pas de maraîchers c'est la première différence quand on cultive 7 hectares on n'est pas jardiniers on est vraiment maraîchers et nous quand il y a dans un territoire je pense à un territoire qui est près de Caen à Colombel ou dans d'autres territoires puisqu'il y a 5 territoires qui font du maraîchage du maraîchage bio quand il y a un maraîchage traditionnel il n'y a pas de maraîchage bio donc on n'est pas en concurrence donc typiquement une activité existe sur le territoire du maraîchage mais ce n'est pas du maraîchage bio donc on n'est pas en concurrence c'est comme ça que localement on peut apprécier la notion de concurrence vous voyez bien que ce n'est pas une notion nationale c'est un concept territorial en fonction de l'activité territoriale d'autres activités nous on a oui je n'ai pas économie circulaire je l'ai oublié une recyclerie et on vient de se doter d'une aérogommeuse donc un investissement très important parce qu'il y a quelque chose qui fonctionne très bien dans les brocantes en ce moment c'est la réfection de vieux mobiliers donc voilà on récupère des meubles via des associations comme Emmaüs et puis on les ponce à l'aérogommeuse et puis on les revend voilà donc on fait du recyclage on fait du conditionnement informatique mais je l'ai déjà dit voilà donc voilà les activités le panorama des activités à Thiers et puis un peu ailleurs la recyclerie il y en a pratiquement dans tous les il y a une culture de l'ombrique à Bolléon d'ailleurs c'est ce qu'ils a fait adhérer à la MSA puisque c'est leur activité ça doit être leur activité principale donc il y a quelques petits joyaux comme ça dans les territoires mais grosso modo c'est quand même tourné très tourné autour de l'économie solidaire et de l'économie circulaire on a formé dans l'économie circulaire on a formé deux salariés au diagnostic socio-énergétique avec l'ADEME pour le coup c'est pour régler le problème des passoires thermiques des vieux logements il y en a un tiers comme ailleurs bon c'est une activité qui n'a pas bien démarré pour le moment ils ont été formés mais bon on a du mal là pour le coup il faut convaincre les propriétaires les bailleurs les locataires et puis ensuite il faut trouver des financements donc tout ça n'est pas encore on parle beaucoup de passoires thermiques mais on n'a pas encore réussi à trouver la matangale très bien je pense qu'on a fait si vous avez si vous avez d'autres questions à leur poser j'imagine que c'est une offre qui est très ouverte vous voyez le message Jean-Christophe on compte sur vous mais aussi pour être obligé de 20 heures non mais je l'avais lu la première partie de la phrase non mais je pense voilà si vous souhaitez certains d'entre vous souhaitent communiquer davantage alors il y a énormément beaucoup de questions que l'on n'a pas eu le temps que l'on n'a pas eu le temps d'évoquer ou qui pourrait venir ultérieurement dans vos réflexions voilà je pense que c'est une merci Jean-Christophe pour cette proposition je voudrais conclure en disant deux trois choses d'abord à nouveau un grand merci Daniel et Jean-Christophe pour votre éclairage sur l'expérimentation TZ j'en profite à nouveau pour remercier Essence-Ploi Lumni pour remercier également les membres du groupe ESS et entreprises à impact qui se sont mobilisés autour de cet événement et donc comme l'a annoncé Christine je vous donne rendez-vous pour la saison 2 de notre série l'accès à l'emploi pour tous un rêve ou un objectif lundi 3 mai et merci beaucoup pour votre participation bonne soirée merci merci à tous merci à vous tous merci encore merci vous pourrez retrouver le replay de ces échanges dès la semaine prochaine sur la page du groupe ESS et EI je vous ai mis le lien dans le chat merci c'est passionnant merci bonne soirée merci à tous merci à tous